France Magrède 2 Il paraît, il paraît, donc c'est bon pour toi Je suis traité comme un roi, je en profite Je sais que ça fait un peu prétentieux pour nos auditeurs, pardon, auditrices Mais bon, il faut bien se brosser un peu par soi-même T'as raison, on est jamais mis au cervix par soi-même La chita algérienne, il faut l'utiliser de temps en temps pour soi-même De temps en temps Alors, sachez messieurs-dames que tout à l'heure Dans la deuxième partie à 18h, 18h30 On parlera des cacahuètes, tiens, de leurs origines avec Amar Tout à l'heure, on va y aller de l'équipe aussi Amar, oui Amar, oui Remarquez, pour une panier de cacahuètes, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses Et qui se vendent, donc c'est peut-être C'est bien de parler des cacahuètes, en ce moment, dans la période électorale Ça va avoir du sens On parlera aussi du sport avec le football, bien sûr, et l'équipe de France ce soir Qui joue un match important Et puis, puisqu'on parle de football Sachez que l'Algérie joue contre le Cameroun dimanche soir Attention, attention, ça va être chaud Et puis, on parlera aussi De la télé, vive l'Algérie Bien sûr, et puis on terminera d'ailleurs Cette émission par un petit coup de cœur, tiens, on écoutera du Feudlag Vous entendez 18h20 par là Juste avant le j'aime ou j'aime pas, bien sûr Et puis, bien sûr, le coup de cœur de Hakli Qui sera accompagné quand même, je l'annonce, de Tarek Mami Qui fera d'ailleurs son avis tranché Alors lui, il n'aime pas trop avis tranché, il dit point de vue Mais bon, c'est pareil Mais moi aussi, je préfère point de vue, la raison Ouais, non, mais attendez, vous n'avez pas commencé à parler là dans mon émission, les gars C'est avis tranché, un point, c'est tout Il parlera des élections au Maroc Une émission très démocratique Oui, bien sûr, évidemment Il parlera des élections au Maroc Parce que tu sais que tu n'es pas sans savoir Qu'aujourd'hui, c'est les élections législatives au Maroc Tout à fait Voilà, donc on en parlera avec Tarek Mais je ne voudrais pas que mes amis marocains Le prennent comme de l'ingérence Qu'un franco-algérien s'exprime sur les élections marocaines Ouais, mais attendez, on a le droit de parler de tout, ça va Je ne plaisante pas tout à fait Bon, très bien Le coup de cœur d'Akli, justement, alors, c'est quoi ? Alors moi, le bon coup de cœur, c'est pour un média qui s'appelle Médine Marseille Qui fait un boulot, qui essaye d'effectivement Tout à l'heure, on va parler, je pense, de liberté d'expression Et de l'indépendance des journalistes Qui essaie d'être un média indépendant Qui essaye de relater un peu des faits Même qui peuvent déranger Qui essaie d'avoir une autre voix que celle qu'on entend toujours Et qui, malheureusement, n'est pas très aidée Et donc, je voulais faire un clin d'œil à notre ami Ahmed Qui se bat pour ce média Et faire vivre un peu une autre expression Notamment dans la région PACA Très bien, alors, l'avis tranché d'Akli sera quoi ? Alors moi, c'est sur, enfin, mon point de vue, c'est sur l'identité Je trouve qu'aujourd'hui, on va avoir ce débat pendant la présidentielle Donc je voulais donner un point de vue Qui est le mien Parce que quand on rajoute national à l'identité Et bien là, on crée effectivement La scission, la discrimination Et en plus, on biaise le débat De façon subtile Pour envoyer à leur extériorité, à leur étrangéité Une partie de la population Et séduire tous ceux qui sont nostalgiques Soit de l'Algérie française Soit des tests du Front National Très bien, alors, à découvrir tout cela Nous parlerons de la situation à Haïti C'est que c'est dramatique, ce qui se passe à Haïti Après le passage de l'ouragan On en est à plus de 400 morts après ce passage Et toute la... Une partie des Etats-Unis est en alerte, évidemment Avec cet ouragan Un petit mot aussi sur la situation d'Alep Où la situation se corse Après donc le non-dialogue entre la Russie et les Etats-Unis Et puis nous parlerons évidemment de la primaire De la primaire à droite, cette fois celle-ci En tout cas, peut-elle être faussée par les électeurs de gauche ? La question en tout cas est posée par Nicolas Sarkozy Distancée dans les sondages par Alain Juppé Qui était hier soir à la télé Nous y reviendrons évidemment Puis nous parlerons J'espère qu'on aura le temps de le faire Sur cette proposition de loi sur l'indépendance des médias Le texte a été adopté définitivement par le Parlement Sans pour autant satisfaire les représentants de la presse française C'est ce que nous verrons Explications à suivre Mais pour l'heure et pour commencer mon cher ami Mon cher ami Akli C'est évidemment le traditionnel zapping Pour commencer cette émission, c'est parti Le zapping Les moments forts qu'il ne fallait pas rater A la télé, à la radio, sur internet On va commencer avec Toute cette flopée de politiques Qui reviennent en ce moment Surtout à la veille d'échéance électorale Et bien voici une Dans le Grand Journal hier Sans qu'elle a le plus Qui a juré qu'elle ne referait jamais de politique Elle s'appelle Roselyne Bachelot C'est ce qu'elle a confié hier Victor Robert dans le Grand Journal Exactement, je ne reviendrai pas C'est une décision irrévocable que j'ai prise Mais je suis sûre que On me pose la question Mais mes copains me disent C'est pour ça que je vous la pose Mes amis On connait votre réponse Mais pourquoi personne ne vous croit ? C'est ça qui est étonnant Parce que la politique est une drogue Les gens le savent Donc ils pensent que je suis gravement intoxiqué Et que si on me fait une proposition Je l'accepterai Et c'était difficile ou pas De quitter cette vie ? Non, parce que d'abord J'avais un père formidable Qui quand je suis rentré en politique M'a dit Il faut cultiver la cesse de l'adieu Je suis rentré dans le bureau Qu'il avait occupé à l'Assemblée nationale Il m'a dit tu ne dois avoir aucun objet personnel dans ce bureau Et le quitter tous les soirs Comme si tu ne devais jamais y revenir Habiter chez soi Jamais habiter dans les palais de la République Donc traverser cette carrière politique En étant totalement libre Voilà pour la promesse de Roselyne Bachelot Hier soir l'émission politique L'émission politique de France De recevait Alain Juppé Qui d'ailleurs, soit dit en passant A fait un peu plus d'audience que celle de Sarkozy 2,7 millions contre 2,4 millions Alain Juppé Et cette partie où Léa Salamé A cherché à interroger Alain Juppé Est-ce qu'Alain Juppé est-il cassant ? C'est un moment d'ailleurs Que Alain Juppé n'a très peu apprécié Préférant lui parler de l'avenir de la France Non, non, non Mais vous pouvez essayer de comprendre Vous êtes formidable madame Madame, c'est formidable Je n'ai pas dit Ceux qui osent me critiquer Je les emmerde La question est Non, la question est Il y a des gens qui vous trouvent chiant Voilà la question Ce n'est pas Est-ce que vous supportez qu'on vous critique ? Et donc vous les emmerdez ? Vous ne supportez pas qu'on me critique Il y a belle lurette que je ferai de politique Ceux qui vous trouvent chiant Écoutez, on ne va pas parler de ça toute la soirée C'est une bade Mais non, mais non Voyons Non, mais vous trouvez que c'est une bade On ne va pas passer toute la soirée Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la France Moi, je veux parler de l'avenir de la France Je ne veux pas parler d'une boutade Que j'ai eue à France C'est pas très sérieux Oui, mais cette boutade Elle dit quelque chose de vous Ah bon, c'est quoi ? Pardonnez-moi Parce qu'on va parler de la France Mais on va aussi parler de l'homme Alain Juppé On vous a reproché Alain Juppé Je suis arrogant Je suis technocrate Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais je ne sais pas Je suis comme je suis Je vais me traîner à vos pieds En disant Non, je ne suis pas arrogant Je suis gentil Je suis... Mais vous comprenez que c'est une frinte Non, je ne vous demande pas ça Ce débat n'a pas de sens Ce débat n'a pas de sens Voilà pour ce moment de cette émission On y reviendra pour le reste dans quelques minutes Il y a quelques jours, on vous parlait de ce bateau de femmes Qui sont parties en direction de Gaza Cette frégate qui se dirigeait en direction De Gaza qui a été arrêtée Comme à chaque fois Par l'armée israélienne On a cherché sur de nombreux médias français Sur un quelconque reportage Relatant ce qui s'était passé Et cette initiative de femmes On a trouvé Seul Euronews y a consacré un reportage Écoutez Le bateau des femmes Qui se dirigeait vers la bande de Gaza A été intercepté Le Zaytuna Oliva Compte 13 femmes à son bord Dont le prix Nobel de la paix La nord-irlandaise Mary Ed McGuire Il était parti de Barcelone en Espagne Le 14 septembre Son objectif était de briser le blocus imposé Depuis 10 ans par Israël à Gaza L'armée a intercepté le bateau Et l'a redirigé vers le port d'Ashdod Dans le sud du pays Une interception sans violence Assure la marine israélienne C'est un acte de piraterie De la marine israélienne Exercé dans les eaux internationales Contre un bateau en mission humanitaire Navigant sous pavillon danois Ce qui s'est passé C'est un acte de terreur Et de piraterie Contre le droit international Cela est considéré Comme un acte de guerre Commis par Israël Contre 13 activistes internationaux Nous n'avons aucune nouvelle de Car tout contact a été rompu Les relations restent tendues Entre Israël et la Palestine En réponse à un tir de roquette Lancé depuis l'enclave palestinienne Israël a procédé A des frappes aériennes Sur la bande de Gaza Une personne a été blessée Voilà c'était sur Euronews Qu'on le précise Non pas sur les autres chaînes d'info Qui n'en ont absolument pas parlé On va terminer par un petit clin d'œil de télé Ça va se passer demain Le samedi 8 octobre Sur France 5 diffusions de l'émission Échappez belle Consacrée à l'Algérie Dont voici le programme Se promener dans les rues d'Alger C'est comme feuilleter un livre d'histoire Une histoire en perpétuel mouvement Maintenant il y a plus de levier à l'Alger Derrière chaque porte se cachent des trésors insoupçonnés Il y a quelqu'un ? Des amoureux les restaurent Il faut que l'on conserve ce patrimoine Ils ont à cœur de les transmettre aux nouvelles générations Il faut préserver notre métier C'est notre identité Et voilà Attends je peux goûter ? Ouais Dis va Je ne sais pas parce que c'est mon miel C'est quand même le meilleur miel Raphaël se rendra aussi à Oran Radieuse et toujours prête à faire la fête Le rail veut dire à vie Quand tu vas mal, que tu as un problème Tu écoutes du rail pour avoir des solutions Des idées Une Algérie qui puise également son énergie dans le cœur des femmes Il faut qu'elle réussisse dans le sport et les études pour changer les a priori sur les femmes de notre pays Et mettre en valeur son rôle et son importance dans notre société Et d'ailleurs Raphaël va rejoindre Malia qui va lui faire partager sa vision d'Alger et de la Casbah Elle lui a donné rendez-vous au Grand Café d'Alger Rendez-vous donc demain soir, enfin demain sur France 5 pour échapper belle consacrée à l'Algérie Je suis sûr qu'Activ va regarder Tu dis ça pourquoi ? Parce que moi je le vends en vrai régulièrement J'ai pas regardé quand même quelque chose J'ai cette chance de pouvoir aller me promener professionnellement mais régulièrement en Algérie Et d'en apprécier Et tu sais vrai que l'Algérie ça énerve beaucoup de gens parce que c'est quand même un pays assez magique Oui c'est sûr Avec les défauts, les qualités etc Mais il y a quand même quelque chose de particulier C'est un parfum Bon c'est vrai que c'est le pays de mes origines et que je suis fortement attaché Mais au-delà de ça c'est franchement un pays féerique Et quand tu vois les paysages là ils parlent d'Alger et d'Oran Mais les gens n'ont pas encore vu Jeannette, Timimoune Enfin c'est vrai qu'il y a quand même en termes géographiques Il y a vraiment, enfin c'est le tout Et c'est là où l'abbé Pierre aimait se ressourcer dans les Algériens Parce qu'il avait l'impression de toucher le ciel et c'est fabuleux quoi Bouchra bonjour, comment ça va Bouchra ? Bonjour, ça va, ça va Ah bah bien, comment ça va Bouchra ? Bouchra la baronne avec nous sur France Maghreb 2 Est-ce qu'on peut connaître un peu ton programme à toi Le coup de coeur et la vie tranchée, ça sera quoi ? Alors la vie tranchée, je vais vous parler de la journée du 11 octobre La journée internationale des filles, donc mondiale Et mon coup de coeur, je vais vous faire découvrir une nouvelle application Une application qui concerne, en fait c'est une application mobile Sur les luttes en fait contre les agressions sexistes Ah très bien, très bien Voilà qui est intéressant et qui pourra intéresser certains et certaines Certaines surtout, absolument Dans un instant, on va revenir avec, évidemment, et pour commencer cette émission Vous savez que le prix Nobel est tombé ? De la paix ? Le prix Nobel de la paix ? Dans l'escalier ? Ah j'ai perdu, excusez-moi Non, le prix Nobel de la paix est attribué au président colombien pour ses efforts avec les Farc Ah, le président actuel ? Le président actuel, le président colombien Oui absolument, qui a été couronné par ce prix Nobel de la paix On va vite passer En espérant que ce ne soit pas de la poudre aux yeux Enfin non, j'arrête avec les yeux de moi Oui, commence pas Akhli Akhli Minoui, Bouchra-la-Baronne et Tarek Pamy Qui n'auraient pas tardé d'arriver pour le grand forum évidemment sur France Magab 2 Avec Tarek, on parlera d'ailleurs des élections législatives au Maroc Puisque les Marocains sont invités aujourd'hui à aller voter un enjeu important Des conséquences multiples, à tout de suite Le grand forum, on est là messieurs dames Sur France Magab 2 jusqu'à 18h30 Avec aujourd'hui monsieur Akhli Minoui Qui est adjoint maire de la ville de Bonneuil Qui est avec nous aujourd'hui Ainsi que Bouchra-la-Baronne Qui est avec nous aussi pour nous accompagner Et donc Tarek Mamie Tarek qui s'installe Bonjour Tarek, comment ça va ? Bonjour à toutes, bonjour à tous Et bonjour à Christophe, bonjour à Bouchra Donc une baronne qui nous rejoint Ça nous changera de tout ce qu'on nous reproche Mais c'est une de ces enfants d'ouvriers que nous sommes Des gueux qui envahissent sur les plateaux Qui vous êtes ? Et puis de Akhli Minoui Et de son forum qui s'exporte de Paris à Marseille Puisqu'on a vu la semaine dernière le forum Oui alors, j'ai entendu parler de ce colloque qui a eu lieu à Marseille, Akhli Mes petites oreilles qui ont traîné m'ont dit Que tu n'avais même pas évoqué ta présence sur France Maghreb 2 Alors que nous nous émettons à Marseille C'est dommage Ah, j'ai pas osé Alors je vais te dire Comment ça t'as pas osé ? Non parce que j'ai pas osé Parce que je ne suis qu'un modeste chroniqueur De temps en temps Et il y avait le président de Radio France Maghreb 2 Qui était là Et donc lui aurait pu effectivement le dire Dans la chance de ça Mais je ne me suis pas permis de le faire Parce que je pense que pour dire Je suis de France Maghreb 2 Il faut avoir une autorisation Moi je suis très légaliste Vous l'avez cher Et à partir d'aujourd'hui Vous pouvez vous en prévaloir Dans les bons endroits et dans les mauvais Et quand on vous félicite Dans les bons préférences Non mais quand on vous félicite c'est très bien Mais si on vous tape dessus Il faut assumer aussi, il faut recevoir On recevra Nous on assume On n'a jamais été dans les C'était quoi le colloque ? C'était du fossé culturel Avec le jeu de mots fosséen Parce que la cité fosséenne Fossé c'est Marseille Et à la fracture nationale Et justement ce colloque Était un petit peu Pour essayer de faire un peu L'état des lieux des luttes Mais bon vous savez c'est le truc Et puis de parler des synergies Et comment on pouvait agir etc Parce que je crois qu'aujourd'hui Les gens ont besoin de s'organiser On voit bien qu'il y a des difficultés Qu'on est tellement stigmatisé à signer résidence Qu'il fallait aussi aujourd'hui Un peu sur tout ça Essayer de comprendre Mais bon c'est vrai qu'on a quand même Beaucoup de chemin Alors il y avait tellement de Parisiens Qu'on a fini par faire un coin Sur le trottoir Les Parisiens d'un côté Les Marseillais de l'autre Et qui a gagné ? Paris évidemment Et ils sont chez eux Ils sont chez eux C'était honnêteté Mais c'était très sympa Il faisait beau Et on a vu des amis Et j'ai vu effectivement J'ai pu discuter avec des gens Alors ce qui était assez intéressant Quand même dans ce colloque C'est que le parler vrai C'est à dire qu'il y avait vraiment Des explications quoi C'était un peu Et d'ailleurs c'est assez intéressant J'aime beaucoup moi Marseille J'aime beaucoup cette région Parce que c'est toujours Comme le climat italien C'est toujours chaud Et c'est un climat qui me convient Et j'adore ces débats houleux Où au moins on s'explique Que tous ces débats feutrés Hypocrites Où les gens se cirent les pompes Entre eux Alors qu'ils ne peuvent pas se saquer Là au moins c'était assez clair Il y a eu quelques règlements de compte C'était ok Coral Alors la question principale A Clément Lely Comment pouvez-vous dire aujourd'hui Que vous êtes encore socialiste ? Là ça doit être dur J'avoue J'aimerais pas être à ta place Le problème c'est que moi J'assume mes propos partout Je ne dis pas aux gens Ce qu'ils ont envie d'entendre En fonction des lieux Donc Tarek était présent A pu entendre ma réponse Et il n'y a eu aucun problème Bon très bien Écoute on te souhaite Bon courage à l'avenir quand même Ça va être de plus en plus dur Non mais tu dis que Pourquoi j'ai à l'avenir Christophe Sois un peu précis Un peu sur la chose Les gens confondent les valeurs Et les appareils Et je crois que si aujourd'hui C'est juste Il y a des gens qui utilisent ça Pour essayer d'exister politiquement Etc En jouant sur la décomposition des partis Et en espérant recomposer Il faut être un peu plus sérieux que ça Donc moi ce que je dis aux gens C'est pas le fait de savoir Je suis socialiste Et je vais le rester toute ma vie Dans un appareil ou pas C'est pas la question Vous voyez Christophe Il faut un peu une colonne vertébrale Moi les gens qui sont partis Je les ai vu aussi partir De parti en parti Parce qu'ils cherchaient des places C'est pas ma logique C'est pas mon disque dur Et après on peut me critiquer Je suis critiquable Mais en tous les cas Moi j'essaie d'agir J'essaie de faire Et je suis critiquable d'autant Parce que j'agis Ceux qui ne font rien On ne peut pas les critiquer Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font Bon très bien La précision est apportée Donc signée Aklim et nous dit Donc sur France Magrèbe 2 Dans cette émission du Grand Forum Cela dit Alors juste une petite chose Avant de Je voulais interroger Tarek Sur le prix Nobel de la paix Qui est tombé ce matin Alors on attendait plutôt Des Syriens Qui devaient être récompensés Mais pour le coup C'est le président colombien Qui a été récompensé Pour ses efforts Avec les Farc Alors d'abord Le président colombien Qui n'a pas fait la paix Qui a tout fait Pour que le référendum Ne passe pas Et félicité J'allais dire Allah et Rahmoud D'un côté Pour Yasser Arafat Mais ils ont fait Comme l'année Où ils ont donné Aux Israéliens Et aux Palestiniens Un prix Dont tout le monde Savait hypocritement Que le lendemain Il va y avoir un Palestinien De tuer Et ça n'a pas manqué Donc des fois C'est comme disait Atelier tout à l'heure Des fois Ils font les choses A raison Et on les applaudit Notamment Quand ils ont donné Le prix A la fameuse Jeune Yéménite Femme Qui se bat Dans une société Très très dure Et avant la guerre Et dans d'autres endroits Et à d'autres personnes Autant des fois On dirait qu'ils disent Attends On regarde la carte On regarde les années passées Et ça fait 10 ans Qu'on n'a pas fait un tour En Amérique du Sud Ben on va aller A l'Amérique du Sud Et comme disait quelqu'un Hier soir A M. Juppé On va prendre le moins pire De l'Amérique du Sud Et le moins pire aujourd'hui C'est la Colombie Et ce qui est drôle C'est que je me demande Si la veille A quoi ils ont carburé Parce que pour arriver A ce résultat Il a fallu à mon avis Qu'ils touchent à des choses Que je ne saurais dire Sur une carte sérieuse Un truc qu'on trouve Régulièrement en Colombie C'est ça ? Ou qu'on trouve A Amsterdam Dans les boutiques ouvertes C'est même Légal et autorisé A mon avis Ils avaient le nez dedans A mon avis Et pas dans le guidon Pour le coup Pour arriver à ce résultat Ça nous remet en cause Ce que disait Tarek C'est marrant Parce que c'est dommage Parce que c'est quand même Un prix important La paix C'est quand même Ce qui doit définir l'humanité Et que ce prix Perte de son sérieux De sa crédibilité En fonction de ce que vient De dire Tarek Et de ce qu'on voit C'est grave pour l'autre humanité Parce que c'est quand même Au-delà de ça Le prix Nobel de la paix Je pense pour moi C'est la plus haute distinction Qui peut avoir dans une humanité Parce qu'on parle d'économie C'est comme ceux qui sauvent des vies Je crois que c'est ce qui est La plus haute distinction Et le fait que Parce que Tarek a un peu résumé Avec son franc-parler Que ce soit plouf plouf Mon petit payasson Ce sera toi Et ben voilà Ça montre que c'est Il faudrait qu'on vienne Un peu plus de sérieux Dans ce monde Alors Avant de passer à vos avis tranchés Je voudrais qu'on parle Un peu de la situation à Haïti Parce qu'elle est dramatique Une situation qui est La plus dramatique Après le passage de l'ouragan Depuis lundi Donc le bilan des morts Ne cesse de s'alourdir A mesure Que l'on approche Donc des zones Jusque là inaccessibles Plus de 400 morts C'est le chiffre qui évolue D'heure en heure Malheureusement Haïti Haïti Qui n'avait vraiment pas besoin de ça Haïti finalement Qui a peut-être ce seul tort De se trouver au mauvais endroit Sur cette terre Non ? C'est ce qu'on peut se poser Comme question au bout d'un moment Allez-y Bouchra Si vous voulez Non moi je voulais rebondir Sur le président colombien Le prix Nobel C'est vrai que Quand Tarek Vous avez cité Par rapport à l'Amérique latine Moi je trouve ça dommage Parce que juste avant Le président colombien Je pense que la personne En Amérique latine Qui aurait pu avoir ce prix Nobel Il n'est plus président Mais c'est Pépé Pépé Rosset Oui tout à fait Voilà Qui lui a poussé Pour la signature des accords Avec les francs Et je trouve ça extrêmement Dommage De ne pas avoir pensé à lui Parce que c'est vraiment Quelqu'un Qui l'aurait mérité Alors Haïti Et de la situation dramatique C'est 400 morts Haïti 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 j'ai l'impression Si j'étais un peu J'avais un esprit tordu Je pense que Haïti Paye Dans l'histoire D'avoir eu Toussaint l'ouverture Quand même Je pense que C'est C'est soulevé Contre l'esclavagisme Etc Vous savez que c'est quand même Le premier pays Toussaint l'ouverture A bouté J'ai l'impression Que On s'acharne Il n'y a pas que le sort Je crois que Tout le monde s'acharne C'est la nature S'acharne sur Haïti Comme si c'était un crime De l'aise-majesté Et d'ailleurs Je pourrais un parallèle C'est dramatique Il y a des villages entiers Qui ont complètement été rayés De la carte Et derrière Les pilleurs qui arrivent Pour prendre ce reste C'est ce que je dis Il y a tout Les pilleurs Il y a vraiment Il y a tout Il faut avoir fait un tour Haïti Pour comprendre la misère Dans laquelle est ce pays C'est le pays Avec Madagascar Le pays le plus pauvre du monde Et c'est vrai Et je me demande Des fois moi je me dis C'est incroyable C'est un pays Qui a quand même eu Qui a marqué l'humanité J'ai l'impression qu'il paye Et d'ailleurs Des fois je fais le parallèle Souvent avec l'Algérie Où on essaie toujours De lui coller des choses Parce qu'on ne supporte pas L'Occident J'ai l'impression Qu'il ne supporte pas C'est bien pensant Ceux qui sont Soit disant Dépositaires d'universels Alors qu'universels On en est tous dépositaires On a tous une part d'universels Puisque justement C'est de l'universel Dont il s'agit Et bien j'ai l'impression Qu'il voudrait faire payer Un lourd tribut Et la nature S'il met Mais la nature Parfois aussi On l'aide Parce qu'il y a quand même Des catastrophes Qui pourraient être évitées C'est parce que Comme on laisse Les arbres déracinés Parce qu'ils ont besoin De se chauffer etc Haïti ça devient Ça devient une terre De désolation Et donc plus Effectivement Ces ouragans Mais qui touchent aussi Les Etats-Unis Toutes les côtes du coin Y compris Cuba Ils sont en alerte Voilà Mais eux ils ont des moyens De se protéger mieux Haïti n'a aucun moyen De protection Ça montre aussi C'est aussi ça C'est l'opinion internationale Ou n'aide pas beaucoup Haïti Mais attendez Quand tu dis N'aide pas beaucoup Haïti A Kli Je suis désolé Il y a eu énormément D'argent de distribuer Après le communautaire Il y a quelques années Tu te souviens Il y avait quand même Une situation dramatique Où est passé l'argent Non mais la région de France Ça fait Attendez Dire où est passé l'argent Ça veut dire Là on risque de tomber De Christophe dans le travers En disant On ne les aide plus Parce que les gens veulent l'argent S'il y a des gens Qui veulent l'argent Moi je dis Où sont les complicités Qui laisse faire Parce qu'on sait très bien Que ce n'est pas Haïti Qui a la main sur son pays Il faut qu'on arrête aussi De nous faire croire Ce qui n'est pas arrêté Donc si effectivement Il y a eu de l'argent Qui a été donné à Haïti N'est jamais arrivé aux Haïtiens Qui sont les responsables De cette situation C'est la question Qu'on peut se poser aujourd'hui On se la pose Et on a déjà des réponses Des pistes Je crois Un peu des pistes A Haïti en fait On attend tous les ans Que la catastrophe arrive C'est ça Et il n'y a pas de stratégie De prodiguer Pour l'année prochaine Par exemple On connait maintenant Pratiquement Même s'il bouge Le chemin essentiel De l'oragan Donc si on pouvait laisser Le chemin C'est comme la mémoire de l'eau Si on laissait la place Où l'oragan On passe tout le temps Et qu'on construisait A côté Et de trucs Soit-on plus durs Soit-on plus souples Selon la résistance On n'aurait pas tous les ans A nous plaire Je prends l'exemple Sur la Vémille Il y a la république dominicaine D'un côté Et bien regardons Les conditions de vie Les deux pays Pardonne-moi Je vais te le dire Mais moi j'y étais deux fois Avec Dominique Dominicaine Et j'irai plus Parce que Ils considèrent Les haïtiens Comme des esclaves Ils les exploitent Je me suis pas Ce que je suis en train De te dire D'accord Et même les haïtiens On va sur lesquels On va sur lesquels on va Sur les plages Tout ça Ceux qui travaillent Comme des esclaves C'est les haïtiens Mais tout le monde le sait Mais c'est pour ça que je vous dis Moi on attend des catastrophes Pour verser des larmes de cocodil Sur Haïti Il faut aussi À un moment donné Oui c'est vrai Comme sur d'autres Comme sur beaucoup d'autres Oui mais il y a beaucoup d'autres Donc je trouve que Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure Par rapport à la franchise Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie Et ça C'est ce qui devient insupportable Le cynisme Vous savez en politique Je suis prêt à tout accepter Dans les débats Il y a une chose Que j'ai de plus en plus de mal à accepter C'est le cynisme Bouchra Sur Haïti Situation que tu as certainement vue Comme tout le monde 400 morts malheureusement Aujourd'hui Malheureusement oui Et puis quand on regarde Au niveau des aides humanitaires C'est toujours des pays Comme le Venezuela Comme des petits pays Qui viennent en aide Justement à Haïti Et alors que les gros gouvernements Enfin voilà Ne font rien du tout Enfin comme disait Akli C'est vrai qu'on se demande Où passe Où transite Ben il passe dans la bouche Du président Hollande Qui vient de publier Un communiqué à l'instant Pour dire Le président de la république Exprime sa compassion Et son soutien Super Merci pour lui Et sa compassion Justement tu parlais De converse des larmes de crocodile Mon cher ami Akli Toute transition trouvée Pour parler d'Alep Alep Une situation là Désespérée Pour les 250 000 Civils Qui vivent dans les quartiers Est de la ville Syriennes Sous le feu des bombes D'où qu'elles viennent D'ailleurs Donc depuis plus de 15 jours Maintenant De manière intensif Les réserves de vives Sont quasi réduites à néant Il n'y a plus d'eau potable Mais les armes neuves Rentrent tous les jours C'est ça Et on évoque Et on évoque une disparition totale T'as la réponse T'arrives à te donner la réponse On évoque une disparition totale Des quartiers En tout cas c'est le responsable De l'ONU qui le dit Des quartiers Donc d'ici la fin de l'année S'ils n'étaient pas mis fin A l'offensive militaire A la demande de la Russie Donc sachez qu'aujourd'hui Le conseil de sécurité de l'ONU Se réunit en urgence Aujourd'hui donc La France plaide toujours Pour une résolution De cesser le feu Christophe Peut-on encore y croire ? Le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault Que vous connaissez Donc était hier à Moscou Et est aujourd'hui à Washington Christophe Je vais essayer d'être calme Et modéré Sois-le Qui a eu l'idée D'aller armer des gens Pour aller déstabiliser Le régime de Bachar Al-Assad C'est parce que c'est aussi ça Le début de l'histoire Et que effectivement L'armée régulière de Syrie Essaye de protéger ça Tout le monde s'y attendait Ils ne vont pas mourir En chantant quand même Il y a un moment donné C'est pareil On arme des gens On l'a vu en Côte d'Ivoire On ne sait pas d'où les gens Où les gens se sont procurés Les armes On voit bien que les armes Arrèvent tous les jours Donc il y a des marchands d'armes Qui font leur beurre Sur la misère du monde Moi je ne sais pas Pourquoi on a été chercher la Syrie Qui ? Dans quelle stratégie ? Dans quelle... Enfin il y a des questions Quand même à se poser Gaz et pétrole Gaz et pétrole Donc à un moment donné On ne peut pas continuer A aller déstabiliser des pays Et se dire Parce que je prends un exemple L'Irak On devait lui apporter la démocratie Je vais laisser tomber la Libye Parce que ça aussi C'est le pompon On devait lui apporter la démocratie On devait protéger la faible orphelin Du temps de Saddam Hussein Qui était un dictateur Pour qui je n'avais aucune sympathie Les chrétiens vivaient en paix Ils n'avaient pas de problème Bizarrement Daesh C'est Raki J'ai entendu une espèce d'excité Du Ciboulot Qui apporterait son soutien à Daesh Parce qu'apparemment C'est son fond de commerce C'est le fond de commerce De qui ? Certainement pas des musulmans Certainement pas des gens de paix Des gens civilisés Qui aspirent à vivre Moi j'ai toujours Mais par exemple On a toujours appris A respecter les autres Je veux dire Il faut qu'on arrête tout ça Et donc moi Je veux bien qu'on m'explique Qu'aujourd'hui On verse des lames de crocodile Sur Alep Mais Alep C'est la... C'est les... Comment dirais-je ? Les... Ah... Comme on dit C'est la résultante En clair De... Bah des dérives Qu'on a instaurées Parce que Qui a été armé les gens ? Parce qu'au départ Non mais moi Ce qui me tue C'est cette expérience Vous disiez que c'était l'opposition Mais quelle opposition ? Qui avait dedans ? Vous connaissez le thénonisme En tout cas Moi ce qui me tue C'est que Les provisions C'est-à-dire la nourriture N'arrivent pas Oui Alors que les armes arrivent Alors que les armes Neuvent Arrivent Et les militaires Ou les rebelles Entre guillemets Arrivent Alors est-ce qu'il y a des camions ? Est-ce qu'il y a des trucs Des détections Ultra-son Qui fait que Quand il y a la bouffe Le camion Ça brille Ça grille quoi Ça brûle Et quand il y a des armes Il n'y a aucun problème Alors pour être tout à fait complet Pardon un cri Pour être tout à fait complet Sur le sujet Tu pourras terminer On va accueillir Samir aussi Du côté du Standard Pour en parler Sachez qu'un journal allemand Rapporte qu'il y a un véritable projet De l'OTAN D'aller s'installer en Syrie Afin de bombarder Le message est clair De bombarder l'armée syrienne Et d'en finir une bonne fois pour toutes Apparemment Avec la coalition Donc de 14 pays Donc on est au bord je crois Enfin c'est mon avis Au bord de la Au début de cette troisième guerre mondiale Bah j'ai l'impression En tous les cas on fait tout pour Et je sais pas Ah ça c'est sûr A quoi on joue Mais pour ajouter ce que disait Tarek Moi j'ai vu dans toutes ces guerres Que ce soit en Irak En Libye etc C'est marrant Les frappes sont chez Jean-Michel Parce qu'elles touchent jamais Les puits de pétrole Par contre elles touchent tout le reste La civilisation Oui Samir bonsoir Oui bonsoir Bonsoir Samir Vous nous appelez d'où ? Saint-Ouen De Saint-Ouen Qu'est-ce qui se passe Samir ? Saint-Ouen Alors je suis désolé déjà pour ma voix Je suis un peu enrhumé Donc je sais pas Ne vous inquiétez pas C'est la période Ah entendu d'accord Je voulais le voir Alors je rejoins les propos Je vais être court Je rejoins les propos en fait Du collègue là sur Alette Moi voilà De ce que en tout cas Je peux percevoir C'est que On est en train actuellement C'est là là Actuellement en octobre Voir avant la fin de l'année Ce que tu disais là Sur le fait que C'est déterminant C'est à dire qu'on est À une sorte de phase Où Soit c'est le début De la 3ème guerre mondiale Sans être alarmiste C'est à dire que Les Etats-Unis L'OTAN Et ses alliés Sont en train de perdre Parce que en fait Plus on nous fait De la propagande Mensongère à la télé Et plus c'est le signe en fait Qu'on perd pied à Alette Et que Le régime d'Assad Quand même ou pas Est en train de récupérer En fait la ville d'Alette Grâce aux Russes Et grâce aux Iraniens Et d'ailleurs les Chinois Ont proposé aussi Une aide militaire Au régime d'Assad Donc ce qu'avait dit en fait Assad en 2011 A savoir Une sorte de phrase prophétique Les superpuissants Qui sont venus en Syrie Se partager Se morceler La Syrie Au final Quelques années plus tard C'est à dire 5 ans plus tard C'est la Syrie Qui a partagé le monde C'est à dire que D'un côté On a aujourd'hui Deux camps Qui sont bien distincts On a les Etats-Unis L'OTAN Je veux dire la France Les régimes Orabis saoudiens Avec Israël Parce qu'Israël aussi Veut sa part du gâteau Le plateau du Golan Et grignoter des terres Parce qu'il y a tout intérêt A ce que la Syrie Soit morceler Parce qu'ils ont trouvé Du contrôle au niveau du Golan Et donc Il y a Ces deux camps Aujourd'hui Qui sont L'un en face de l'autre Et deux camps bien distincts Alors ce qui va se passer A Alette C'est les mercenaires Moi je les appelle Les mercenaires Pas onusiens Mais Autanusiens Autanusiens Parce que c'est des gens Qui font Vous savez qu'on a trouvé C'est dans 20 minutes Je ne fais pas ce complotisme C'est dans 20 minutes Le journal 20 minutes Qu'on distribue Dans les métros On a trouvé du Cap-Tagon Vous savez la drogue Dans les laboratoires De l'OTAN En Bulgarie Vous voyez En Bulgarie Et à chaque fois On en apprend Il y a un lot de surprises Tous les jours Et donc Pour finir Et pour te rejoindre Ce qui se passe en fait C'est que Les Etats-Unis Sont en train de perdre la main C'est à dire que Pendant 20 ans Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient Parce qu'il y avait un monde Unipolaire Aujourd'hui On est en train de basculer Vers un monde multipolaire Voilà C'est ce que je voulais dire C'est ça Effectivement On est basculé vers un monde Multipolaire Où d'un côté Il va y avoir la Russie La Chine Les Etats-Unis Et que Les Etats-Unis Ne pourront plus faire ce qu'ils veulent Comme ils ont fait en Libye Comme ils ont fait en Irak Et d'ailleurs Ce qu'ils voulaient faire en Syrie En 5 semaines Comme en Libye Finalement ça a duré 5 ans C'est la preuve que c'est un fiasco total Pour l'OTAN Voilà Merci Samir Juste 30 secondes On parlera tout à l'heure De quelque chose de formidable Il faut savoir Que la première ville du monde Que les Américains ont occupé 4 ans après leur indépendance C'est dans le sud de la Libye C'est d'Irna Suite à une bataille Qui s'appelle Une bataille de Tripoli Et le mot Tripoli Est dans l'hymne De la marine américaine On l'entendra tout à l'heure On en commentera Ça sera dans le coup de coeur de Tarek Merci Samir Première occupation Pour ce qui est de l'analyse de Samir Qui est Somme toute d'ailleurs Assez intéressante Moi je me souviens Il y a quelques temps Tarek Quand je vous parlais De 3ème guerre mondiale Vous disiez juste Non j'y crois pas Et là Il semble que votre discours Est un peu évolué On va dire Alors Je m'adresse à Tarek Juste un élément Christophe Il faut quand même savoir Qu'aujourd'hui Sont ciblés Quand même Tous les pays Qui étaient anciens alliés Des blocs de l'Est Ou des non alliés Etc Il faut quand même Le savoir aussi Moi je fais pas de complotisme Je suis quelqu'un de responsable Mais en tous les cas La plupart des pays Qui sont ciblés Sur lesquels on tape C'est les anciens Entre guillemets Alliés Des russes Du bloc de l'Est Puisque comme la Russie Revient sur la scène internationale Il y a des gens Qui essayent de lutter Contre la récomposition De ce monde bipolaire Ou multipolaire Qui est en train de se mettre en place Tarek Troisième guerre mondiale Ou pas alors ? Non Ah vous continuez à dire non ? Je vais vous dire pourquoi C'est impossible Parce qu'aujourd'hui Quand même on se dirige là Non mais attendez Les américains Ils vont battre en retraite Attendez Ils vont prendre les anglais Avec eux et les français Et à Israël Et ils ont Je sais pas 1000 bombes nucléaires Tout ce que vous voulez Mais de l'autre côté Vous avez la Russie Qui est J'allais dire Bien équipée À supposer qu'on frappe Moscou Machin Derrière vous avez la Chine Personne ne peut coloniser la Chine Aujourd'hui Vous avez l'Inde Est-ce qu'il n'apparaît pas Dans la presse occidentale Ce sont les positions De l'Inde Et de la Chine Qui s'allignent Par le marché Eurasien C'est à dire Celui qui est en Asie Sur la ligne politique De Poutine Non pas par amour Pour Poutine Qu'on peut considérer Lui aussi comme dictateur Même s'il a été élu Trois ou quatre fois Mais par leur intérêt économique Et il faut savoir Que ces trois pays Avec l'Iran N'aventent pas Et n'achètent pas Le pétrole Avec le dollar Mais avec leur propre argent Et c'est cette partie là Aussi qui vient De la pression Et aujourd'hui En fait les Américains On fait le Comment dire Le triant du quartier Le bandit du quartier Depuis la chute Du mur de Berlin Avec un engagement Fait à Gorbatchev L'OTAN N'avancera pas D'un mètre Par rapport à la frontière De l'Allemagne De l'ouest Puisqu'on va tous Vivre ensemble Aujourd'hui L'OTAN Est à 58 kilomètres De la frontière russe D'où la guerre On y craigne Et tout ça Et donc Les Américains Sont gentils Et ils nous disent Vous faites des élections Comme au Palestine Avec la Hamas Mais à condition Que ce soit mon copain Et moi qui gagne On se met d'accord Pour tout faire Mais à condition Que vous exécutez Comme tout ce que je dis Comme avec Abbas Pas comme avec Arafat qui refuse Donc la règle du jeu C'est je suis le bandit Je fais ce que je veux Sauf qu'aujourd'hui Il y a de nouveaux bandits Plus salopards qu'eux Plus voyous qu'eux Qui se mettent Qui s'adressent Et il faut toujours rappeler Que les Américains 4 ans après leur bataille Ont commencé à ouvrir Des guerres dans le monde Et que pour construire un pays Ils ont commencé Par exterminer un peuple Alors si c'est celui-là Le modèle de l'humanité On en a connu d'autres Bouchra un petit mot Sur la situation d'Alep Avant qu'on passe A vos différents avis Point de vue Avis tranchés J'ai juste à dire Que c'est quand même Une situation assez critique Moi je pense simplement A la population Qui se trouve encore là-bas Et qui est en grande souffrance Et je ne sais pas Enfin je ne pense pas A une troisième guerre mondiale Mais c'est vrai que S'il ne se passe rien D'ici là Quelques mois Ça peut être vraiment Une catastrophe Et sur le plan ponctuel Là cet après-midi Il y a l'armée sérienne Qui a encore grignoté Un nouveau quartier Et regardez la carte En fait vous avez Une espèce d'appendice A l'intérieur de la ville d'Alep Le seul avantage Qu'ont aujourd'hui les rebelles C'est un C'est qu'ils tiennent La partie dans laquelle Il y a J'allais dire Les stations hydrauliques De distribution de l'eau Dans toute la ville d'Alep Qu'ils ont coupé Depuis trois jours Pour les uns Et pour les autres Comme même Donc l'envoyé international Monsieur Dumistran Propose lui-même D'aller rentrer Dans la ville d'Alep Pour faire sortir Ce rebelle Pour que la chose Se termine Ça veut dire Qu'aujourd'hui Clairement Ils sont dans le fond De l'impasse Et il n'y a pas de solution Dans un instant Akhli, Tarek et Bouchra Qui sont avec nous Sur France Magneb 2 On va découvrir ensemble Et avec vous Leurs différents avis Alors Tarek va nous parler Des élections au Maroc Vous savez qu'aujourd'hui C'est les élections au Maroc Tout à fait Les législatives On va en parler Parce qu'Akhli N'a pas eu le cran d'en parler Il se dit C'est pas mon rôle Non non Moi c'est mon rôle Avec un titre Heureux Malheureux Les élections législatives Aujourd'hui A suivre Donc juste après ça France Magneb 2 France Magneb 2 Le Grand Forum Sur France Magneb 2 Avec Akhli Melouli Adjoint maire De la ville de Bonneuil Avec Bouchra la Baronne Avec Tarek et Mami Qui sont avec nous Aujourd'hui Pour ce Grand Forum Avant de passer Aux différents avis tranchés On va accueillir Sofiane Qui souhaite apporter Son éclairage Sur la situation syrienne Sofiane Bonsoir Oui bonsoir Christophe Bonsoir Mamie Bonsoir Chakli Bonsoir Nasser Voilà Moi je voulais juste Pour ne pas se répéter Et aller dans le même sens Que ce qui a été dit Il y a un élément Très important à rappeler C'est l'accord Qui a été signé Entre la Russie Et les Etats-Unis Et que les Etats-Unis N'arrivent absolument pas A l'appliquer C'est quoi cet accord Sur la ville de Halep C'est de séparer Al-Nusra Qui est une organisation terroriste Qui a fait une allégeance Al-Qaïda Et qui nous a bâtonné Depuis 15 ans Qu'on combattait Al-Qaïda Et les Etats-Unis Ils se sont engagés A séparer Les groupes modérés Des groupes terroristes A savoir Mais ils ne nous arrivent pas Depuis des mois Et des mois C'est pour ça Que la bataille de Halep A été enclenchée Parce que l'incapacité Ou la déclaration Des autres groupes Disant qu'ils faisaient partie Avec Al-Nusra Et les Etats-Unis Ils sont en train de dire Et dernièrement Le New York Times Il a rapporté Une discussion Entre John Kerry Et les leaders De l'armée syrienne Ou du groupe D'opposition Disant que vous allez Être battu Si vous n'abdiquez pas Et vous n'appliquez pas L'accord qui a été signé C'est à dire De négocier De vous séparer D'Al-Nusra Mais vu que c'est des groupes Qui sont financés Toujours par les mêmes À savoir le Qatar L'Arabie Saoudite Et la Turquie Et c'est impossible Que ces détaches D'Al-Nusra Parce qu'ils savent Que leur sort Il est vraiment Ils allaient être Zigouillés Tôt ou tard Voilà Moi ce que je voulais dire Juste ça C'est la bataille de Halep Si elle est remportée Aujourd'hui Le programme de division De la Syrie Va tomber à l'eau Parce que voilà Mais après Pour une troisième guerre Une intervention directe Des Etats-Unis Je ne pense pas Mais on n'est pas À l'abri D'une manœuvre Des néoconservateurs Qui gangrènent le Pentagone Et qui veulent absolument Que la troisième guerre Merci Sofiane El-Nusra Tarek C'est pas lui Qui faisait du bon boulot En Syrie Selon Fabius El-Nusra pour moi C'est Al-Qaïda Autorisé A s'installer en Syrie Et interdit Partout dans le monde Et c'est celle-là Dont notre ancien Ministre des Affaires étrangères Qui a trouvé d'ailleurs Une bonne planque Oui Elle disait Qu'elle fait du bon boulot Donc vous avez bien compris Chers auditrices Chers auditeurs El-Qaïda fait du bon boulot Quand il s'agit D'actionner C'est ce qu'elle fait Pour ne pas avoir Utilisé de gros mots En Syrie Et l'Aqaïda Doit être poursuivie Partout dans le monde Sauf dans le territoire syrien Alors c'est quand même Quelque chose d'extraordinaire Allez c'est parti Pour les amis tranchés Je serais quand même Pour Je pense que messieurs Vous ne pouvez pas me contredire Faire commencer Bouchra Par galanterie D'abord Et pour changer Un peu de sujet Parce qu'elle souhaite Nous parler d'une journée Qui aura lieu Mardi prochain Bouchra Oui effectivement Sarkozy Il n'y a pas d'égalité Entre les hommes et les femmes Dans l'islam Tout le monde le sait Donc pourquoi On va lui laisser la parole La première Parce que vous êtes galant Mon cher Amitarek Je vous connais On va se fâcher Des défis Il y a un mouvement Planétaire en faveur D'un monde sans discrimination A l'égard des filles Et des jeunes femmes Pour les droits fondamentaux Des filles Combattre les inégalités De genre Et les différentes formes De discrimination Et d'abus Ainsi que l'esclavage Moderne Sous toutes ses formes Dont souffrent les filles Dans le monde entier Les adolescentes Forment un groupe Démographique Particulièrement vulnérable Et sont confrontées A des obstacles Sur le plan social Économique et politique Alors qu'elles ont Le potentiel De devenir Les leaders De demain Et les actrices Du changement Leur autonomisation Se heurtent parfois A des facteurs Tels que les grossesses Non désirées Les mariages précoces Et forcés La violence basée Sur le genre Et un accès limité A l'éducation supérieure Et aux services de santé Je voudrais vous faire Un petit point Sur des chiffres Qui ont quand même Leur importance Et là vous pouvez Constater Qu'il y a Une grosse Une grosse anomalie Un gros dysfonctionnement Au niveau mondial C'est qu'à l'échelle Planète Terre Plus de 700 millions De femmes Ont été mariées Alors qu'elles étaient Encore enfants Donc c'est à dire Moins de 18 ans Plus d'une sur trois Soit quelques 250 millions A été mariées Avant l'âge de 15 ans Souvent les enfants mariés Ne sont pas en mesure De refuser les rapports Sexuels non protégés Ce qui les expose Aux infections sexuellement Transmissibles Et aux grossesses non désirées Toutes les dix minutes Quelque part dans le monde Une adolescente décède Des suites de violences Dans les situations d'urgence Les adolescentes Sont particulièrement Exposées à la violence sexuelle Et dans certains cas Elles sont enlevées Et exploitées A des fins sexuelles Par des groupes armés Presque la moitié Des adolescentes Dans le monde Âgées de 15 à 19 ans Soit 44% Pense qu'il est normal Dans certaines circonstances Qu'un conjoint Ou un partenaire Use de violences physiques A l'encontre de son épouse Ou partenaire 133 millions de filles Et de femmes Ont subi des mutilations Génitales féminines Dans les 29 pays d'Afrique Et du Moyen-Orient Où ces pratiques néfastes Sont les plus courants Et l'impact C'est qu'il y a un grave traumatisme Psychologique et physique Des risques pour leur santé Dont des compléments En matière de santé sexuelle Et de la procréation Et le risque de mourir D'une perte de sang excessive Ou d'une septicémie Malheureusement Les drames se succèdent Les uns après les autres Dans le monde Une pakistanaise Lapidée Pour un mariage d'amour Par sa propre famille Une soudanaise Enceinte Condamnée à mort Pour ne pas avoir respecté La religion de son père Deux indiennes Retrouvées pendues Après avoir été violées Sans oublier Les 233 nigériennes Kidnappées par la secte Boko Haram Promises à l'extravagisme Et au mariage forcé Le constat est là La barbarie faite aux filles Se poursuit normalement Autour du globe Souvent Elles sont les premières victimes Des conflits Livrées à la pauvreté Et à la violence Nous avons passé En revue Les données de l'ONU L'amnestie internationale Et de la banque mondiale Pour pointer du doigt Les pays qui réservent Le plus de souffrance aux femmes Le Pakistan Champion des crimes d'honneur Ou Farzana Parvin Jeune pakistanaise De 25 ans Enceinte Qui a été lapidée A coups de briques Par son père Et 30 frères Cousins Oncles Pour avoir épousé Un homme Qui ne l'approuvait pas En toute impunité D'après les fonds Les fonds nationales Les fonds des Nations Unies Pardon Pour la population Près de 5000 femmes Seraient victimes De crimes d'honneur Chaque année La fédération internationale Pour les droits de l'homme Estime qu'entre 1200 Et 1800 meurtres De ce type Sont commis au Pakistan Au Soudan Un record des libertés bafouées Au pays de Meryem Condamné à mort Pour avoir épousé un chrétien Les femmes sont des sous-humains Près de 88% des femmes Et des filles Ont été mutilées Elles ne peuvent pas Demander de passeport Seules Ni voyager Ni sortir de chez elles Ni choisir leur logement Leur travail Aussi librement que les hommes L'Arabie saoudite N'en est pas loin Mais si la situation évolue Malgré l'interdiction De conduire Elles sont chaque jour Plus nombreuses à travailler En Guinée Les femmes esclaves sexuelles Les femmes ne disposent pas De leur corps en Guinée Près de 63% Ont été mariées Alors qu'elles n'étaient pas Encore adolescentes Les Guinéennes Sont les femmes A subir le plus De maternités précoces Dans le monde Avec les Nigériennes Et les Maliennes Dont les trois quarts Attestent ne pouvoir Refuser un rapport sexuel Avec leurs partenaires Les pays voisins Comme l'Erythrée La Sierra Leone Affichent des chiffres Du même ordre La fréquence des conflits Dans ces zones Ne font qu'aggraver La situation des femmes Premières victimes Des guerres 98% des Somaliennes Ont été excisées En Somalie Toutes mutilées Elles ne sont que 2% De femmes à avoir échappé Au rasoir Leur lacérant le sexe En Somalie L'excision Est un geste banal Pourtant c'est en Égypte Qu'elles sont les plus nombreuses C'est à dire 27,2 millions L'ONU estime A 130 millions Le nombre de femmes Dont on a coupé Le clitoris Ou cousu Les lèvres Pour que leur futur mari Soit assuré De leur virginité En Inde Le viol n'est pas un crime L'ONU a qualifié le viol De problème national en Inde Là-bas Le viol conjugal N'est pas un crime Et 94% des policiers Trouvent normal Qu'un homme puisse avoir Des rapports Avec sa femme Sans son consentement D'après une étude Près de 20 737 viols Ont été signalés En 2007 On n'ose à peine A calculer Ceux qui ont été tus Un an et demi Après la vague De protestations massives Qui avaient suivi La mort d'une jeune femme Violée Dans un bus A New Delhi L'Inde n'a pas changé Grand chose Deux cousines Ont été retrouvées pendues En mai Dans un village De Luthar Pradesh Après avoir été violées Le viol est aussi Une arme de guerre massive Lors du génocide rwandais De 1994 Entre 250 000 Et 500 000 femmes Ont été abusées En République démocratique Du Congo On estime leur nombre A 1100 chaque jour Selon la banque mondiale Une femme sur cinq Serait victime de viol Ou d'une tentative de viol Au cours de sa vie Les adolescentes Ont le droit A une vie sûre En bonne santé Et à une éducation Pardon Non seulement au cours De leurs années Formatrices critiques Mais aussi Une fois devenues femmes Si les filles sont accompagnées Durant leur adolescence Elles ont le potentiel De changer le monde Travailleuses de demain Mères Entrepreneuses Chefes de famille Et dirigeantes politiques Investir dans la réalisation Équitable et plus prospère Un avenir Dans lequel Elles auront la part égale A la moitié de l'humanité Afin de résoudre Les crises liées Au problème de changement climatique Des conflits politiques De la croissance économique De la prévention Des maladies Et de la viabilité mondiale Les investissements Restent insuffisants Pour relever les défis Auxquels les filles Systèmes de soutien social Économique et sanitaire L'accessibilité des infrastructures Des services et des technologies L'intégralité Dans la vie civique Économique Et politique Un travail constant Pour rendre la violence Contre les filles Et les femmes Visibles et inacceptables A la fois dans le domaine Privé et public Et le renforcement Des données En ce qui concerne L'autonomisation Et la violence A l'égard des adolescentes Voilà Je voulais juste faire Un petit rappel Par rapport à notre Sainte religion Que quand même C'est l'une des oeuvres Parmi de nombreux autres En islam Qui est de prendre soin Des filles Pourvoir leurs besoins Et veiller à leur intérêt Cette oeuvre Prouve l'importance Que notre religion islamique Accorde à la femme L'islam honore la femme La préserve La protège Et promet une récompense De cette ampleur A celui qui se montre Bienveillant envers elle Et je voudrais Juste faire un petit Un petit rappel Avec un petit hadith Du prophète élu Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dit dans un hadith Rapporté par la mère Des croyants Richard Celui qui a eu La responsabilité D'élever des filles Et qui a bien agi Envers elle Alors ces filles Seront pour lui Un bouclier Le protégeant Du feu de l'enfer Des chiffres alarmants Quand même messieurs C'est vrai que là Une prise de conscience Voilà A l'occasion De cette journée Qui aura lieu Le 11 octobre prochain Qui d'ailleurs Sur du temps passant Ce sera le jour De la choura Voilà Et donc il y a Plein d'événements De partout Au niveau national Et mondial Et donc voilà A voir sur De toute façon Sur les réseaux sociaux Il y a plein Avec le plan international Aussi Il y a des marches Il y a énormément De choses qui se font Avec l'ONU Mais moi juste C'est vrai Juste parce que Contrairement C'est un combat Universel Et c'est aussi C'est pour ça que moi Pendant longtemps Au cabinet de la journée J'ai suivi ces questions là D'égalité C'est comme les violences Faites aux femmes Ou la journée du 29 novembre C'est comme Je pense qu'il faut Il faut aussi Qu'on arrive dans notre société A regarder l'autre différemment Parce qu'on parle souvent D'égalité Mais elle n'est jamais réelle Et donc là Ce combat C'est important Parce que Souvent on a l'impression Et surtout aujourd'hui Dans notre société On est de plus en plus Plus ça va mal Plus les femmes trinquent Les enfants C'est à dire que les plus faibles Ou les plus démilis Je ne dis pas que les femmes S'il est dur Et donc Je pense Et c'est pour ça Que c'est bien Qu'elle ait cité Effectivement Des années d'après Sur les musulmans Parce que Souvent parce que C'est que les musulmans Non malheureusement Ça ne concerne pas Malheureusement Bienheureusement Comme disait mon ami Tariak Sur des choses Ça ne concerne pas Que les musulmans Ça ne concerne tous Et ça ne concerne pas Que les pauvres Parce que Souvent les gens pensent Que c'est un truc Ça concerne Y compris les cols blancs Et les gens qui habitent Dans le CESF Les violences faites aux femmes Le sexisme Et tout ça N'est malheureusement Pas que l'appalage Certains Et je dirais Que c'est un combat Universel Qu'il faut mener Et donc Moi dans tous les cas Je suis solidaire De ce combat Parce que maintenant Je suis père Et j'ai deux filles Et donc Mais déjà avant C'est quand même Un combat Qui nous permet De montrer Notre humanisme L'humanisme N'est pas géométrie variable Tariak Une petite réaction Sur ces chiffres Moi qui m'ont Un petit peu Choquant Je ne vous le cache pas Voilà Qui m'ont choqué Moi la seule chose Que je dis Quand je vois ça Je pose toujours Une question Dans laquelle La moitié de la réponse Je suis sûr De cette bonne réponse L'autre moitié Ça dépend C'est quand vous voyez Quelqu'un qui est violent Avec une femme En général D'autre lui Quelle aurait été Votre Quelle serait Votre réaction Si vous voyez Quelqu'un en train De frapper votre mère Y compris votre père Et là en général Personne n'accepte Qu'on tape sa mère Et la deuxième partie Et si on frappe ta fille Elle on frappe ta fille Il y en a qui réagissent Il y en a qui ne réagissent pas Mais en tout cas Personne n'accepte D'être présent Devant quelqu'un Qui va frapper sa mère Alors il dit Considère toutes ces femmes Comme ta mère Et peut-être Que tu auras Un minimum de pédagogie Et un minimum De questionnement Sur toi-même Tu ne veux pas Qu'on frappe ta mère Alors ne frappe pas La mère des autres Même si elles sont Encore jeunes filles Elles seront peut-être Un jour une mère Alors on va changer Littéralement de sujet Avec monsieur Hakli Qui nous propose Donc son avis tranché On t'écoute Alors ce n'est pas un avis tranché C'est un point de vue Mais commence par remixer Les chroniques de l'émission C'est l'avis tranché Moi je pense qu'aujourd'hui On va avoir On le voit à la dérive On a un débat Qui est en train de se tronquer Sur l'identité Donc mais Là où on s'est tronqué C'est quand on rajoute National Identité on sait ce que c'est National on ne sait pas ce que c'est Vous savez les patriotes C'est ceux qui sont A part de ça Et nationalistes C'est ceux qui Ont la haine des autres Et qui rejettent les autres Donc il faut faire Quand on additionne Identité et nationale Ça ne va pas ensemble Parce que l'identité C'est comme l'ADN C'est unique Chaque individu est unique Donc quand on dit national Ça voudrait dire qu'il y aurait Une identité nationale C'est à dire qu'il y aurait Une uniformité dans le débat Et donc par exemple Et derrière on rajoute Les Gaulois Les Gaulois Enfin la France N'est pas gauloise Ou alors Je ne parle pas des cigarettes Ou alors elle serait partie en fumée Là pour les cigarettes Mais donc La question aujourd'hui Qui est posée C'est qu'on voit bien Qu'en France Il y a effectivement La France C'est construit comment ? Par des apports C'est à dire qu'au début On a récupéré Nice Qui n'était pas à nous L'Alsace A la fin Je parlais avant les autres La Lorraine On voit bien que les Bretons Ne sont pas gaulois Les Basques Ne sont pas gaulois Les Corses Les Catalans Et aussi Quand on parle de Quand on voudrait parler de ça Ça veut dire qu'on aurait Une France blanche Chrétienne Etc La référence chrétienne Sur l'identité Pose un réel problème Dans la République Puisque la loi de 1905 A tranché ça A mon sens Parce que c'est ceux-là Qui vont aussi rebondir Sur la laïcité Pour stigmatiser les autres Si la loi a tranché ça En 1905 La République française N'est ni La République Les valeurs A lesquelles on adhère N'est ni chrétienne Ni musulmane Ni juive Ni qui que ce soit Elle est laïque Elle les reconnaît toutes Mais n'en favorise aucune Elle reconnaît le fort et julieux Ne reconnaît pas l'ancitisme Donc vous voyez que ce débat Sur l'identité C'est un débat prévu Ça veut dire que Et maintenant On peut parler aussi Les Antilles Les Antilles Alors elles sont quoi ? Puisque c'est la si on était Sur la peau blanche Parce que c'est ce qu'il essaie De dire Il essaie En réalité Il essaie de poser un débat Qui n'est pas un débat Qui est un leurre Et qui forcément En voulant y répondre Nous entraîne dans le chau-strappe Et nous entraîne dans ce fossé Puisqu'on était ce matin On parlait de fossé Dans le fossé culturel Qui fait que Il renie même C'est un renument même Les principes fondateurs Des pères de la République Il renie même Les principes fondateurs De la laïcité Donc vous voyez On peut Il faut au contraire Plutôt que de répondre Sur l'identité en disant Oui mais moi je suis d'origine C'est pas la question On est sur des valeurs La République c'est une constitution Est-ce qu'il faut revenir La constitution N'a pas d'ADN identitaire Au sens où Sarkozy voudrait l'entendre Ou d'autres Qui le prennent et les font Et donc on voit bien Et donc c'est tout ce débat Qui est en train de s'installer Sur l'identité Parce que les identités Vous savez Elles sont en mouvement Moi mon identité Elle s'est construite Par exemple On confond aussi Identité et culture Les gens me disent C'est une double culture Je n'ai pas de double culture Je suis binational Mais je n'ai pas de double culture Je n'ai qu'une culture Nous n'avons tous Qu'une culture Qui sait Où les gens se sont agrégés C'est-à-dire qu'on est Un autre truc Il y a des agrégats Qui font que tout ça Compose une culture Il y a celle de C'est l'acquis et l'inné J'ai l'inné Et j'ai l'acquis Et tout ça fait composer En cheminant On a construit une culture Et donc comme ça a construit Mon identité Elle n'est pas celle Les identités En avançant Elles évoluent Elles sous sa grèce C'est-à-dire que Moi-même Aujourd'hui Le fait de penser français Le fait d'être à Virginie Tout ça a eu une chose Par contre J'ai toujours la même ADN Vous voyez ce que je veux dire Donc à un moment donné On instaure Et on pose des faux débats Je voulais réagir à ça Parce que je pense que Ce débat va être Celui de la présidentielle Pour occulter Les vrais débats de fond Qui sont Le vivre ensemble L'emploi Voilà Quand les gens N'ont pas de projet Ils essayent de creuser Des fossés culturels Pour diviser les français Et faire des parts de marché C'est un peu comme les segments On sait qu'il y a un segment Qui est réactif A la haine de l'autre Et on essaye de fédérer Ce segment Comme de toute façon Les nôtres ne vont pas voter Donc ils se disent Qu'ils ne prennent pas de risque C'est pour ça que Souvent je viens de dire ici Quel que soit le candidat Christophe je le redis Je ne fais pas de prosélytisme C'est pas mon style En tous les cas J'invite les gens Des quartiers populaires A prendre leur carte d'électeur Parce que là Ça va être leur identité Leur ADN C'est de leur dire Moi la France Je l'aime Mais pas ta France à toi Pas celle Comme le disait une chanteuse Pas celle qui renie les autres Pas celle qui met l'autre Au banc de la société Pas celle qui rejette Pas celle qui agresse Pas celle qui Qui d'ailleurs Est à la roue des Etats-Unis Pas celle qui est Voilà je veux une France Qui soit juste Une France qui soit Qui entre l'Arabie saoudite Et l'Iran Est au milieu Pour essayer de défendre Les intérêts de la France Mais aussi la justice Et les valeurs de la République Les droits de l'homme Etc Entre les Etats-Unis Et la Russie Une France qui reste au milieu Comme le disait Arnaud Pour défendre les choses Je veux qu'effectivement Israël parle de sécurité Oui Mais en contrepartie Il doit y avoir Un état palestinien viable Et donc voilà C'est cette France là Qu'on veut Cette France qui retrouve Ses vraies valeurs Et l'identité de la France C'est ça l'identité de la France C'est la justice sociale C'est les droits de l'homme C'est les lumières C'est ça l'identité de la France C'est pas la haine Que certains voudraient Nous faire déverser Merci beaucoup Akhli Sur ton avis tranché Sur l'identité Moustapha qui souhaite réagir Lui à ce qu'a dit tout à l'heure Bouchra Moustapha bonsoir Bonsoir Stéphane Bonsoir Bouchra Bonsoir tout le monde Amis Et qui les a vités bien sûr Bonsoir Bonsoir Tarek Mamie Et Aklim Elouli Et Aklim Elouli Ok bonsoir tout le monde Alors je voudrais réagir Oui sur le résumé de l'ONU Que Bouchra nous a dit Donc en fait moi déjà Comme c'est un rapport de l'ONU Avec de la banque mondiale On sait ce que ces gens Sont-ce pas de faire Dans certains pays On a vu ça en Syrie En Egypte partout En Libye Et depuis Je comprends pas ce rapport là Il cite pas l'Espagne Alors que l'Espagne C'est l'un des pays Où il y a plus de violences Faites aux femmes Là on parle C'est quand même bizarre On cite que des pays musulmans On cite que les femmes Qui sont maltraitées En Afrique je rappelle Qu'il y a des enfants De 10 ans, 12 ans Qui sont là Qui sont là Qui sont à mort Parce qu'ils ont volé Une baguette Ou n'importe quoi Donc les rapports de l'ONU Moi c'est juste pour dire Qu'il faut pas trop tenir compte Des rapports de l'ONU Et de la banque mondiale Voilà Le meilleur rapport C'est d'aller voir sur place Et de faire une enquête sur place Voilà Merci Moustapha Merci Moustapha pour ton avis Oui Bouchera Alors Moustapha C'est pas des chiffres Sur les violences faites aux femmes Et donc je reviendrai là dessus Parce que je suis très calée A ce niveau là Parce que c'est ce que je fais Dans la vie de tous les jours Donc je lutte contre les violences Faites aux femmes Là la parenthèse Sur la journée mondiale des filles Effectivement les chiffres Voilà Là les pays qui ont été cités C'était les 5 premiers Donc il n'y avait pas Autrement là Il me fallait 2 heures Pour pouvoir tous les citer J'ai donné quelques exemples Là je suis d'accord avec toi Bouchera En fait moi ce qui me gêne C'est que le rapport Il vient de l'ONU De l'ONU et de la banque mondiale C'est ça qui me gêne surtout Et moi ces gens là Franchement je ne leur fais pas confiance Donc c'est un rapport Que j'ai tapé moi-même J'ai été récupérer des chiffres Un petit peu de partout Sur la FNARS aussi également Donc du coup On retrouve à chaque fois Les mêmes chiffres Et en parlant de l'Espagne Ou des pays européens Bien sûr Qui sont aussi cités Voilà je ne les ai pas cités là Mais il n'y a pas que des pays musulmans Donc que j'ai cités Donc du coup Faut-il le rappeler Merci beaucoup en tout cas Moustapha Pour votre avis Je tiens à le dire Et comme Atli disait tout à l'heure Et comme l'a dit Tarek La dernière fois Par rapport justement à l'islam Et qu'on pense toujours Que justement Les femmes qui sont victimes Et les jeunes filles Qui sont victimes De toutes ces violences Font partie d'une pseudo-communauté Ou d'une religion particulière Je dis que non Parce que je travaille Dans une grosse structure Et qui fait partie C'est-à-dire que moi tous les jours Les femmes que je vois Ne sont pas musulmanes Forcément Donc c'est un petit pourcentage Donc voilà Alors sur l'identité Tarek Ça t'a fait réagir Sur l'avis de notre ami Akli ? Ben oui Moi j'adore les mots De la langue française Et donc Et j'adore l'histoire C'est la déformation Perso et professionnelle D'abord Bien près du micro Tarek D'abord si on parle De la France Comment dire Chrétienne Disait Akli Donc la fille Est née de l'église Donc elle est berbère Forcément Puisque le chef des chrétiens Qui a écrit tout ça C'est Saint Augustin C'est Saint Augustin Donc elle n'est pas Elle n'est pas Comment dire gauloise Elle est gauloise Je ne sais pas quoi En mythe Mais elle est Gaulo-berbéro Non mais religieusement Elle est plutôt berbère Il faut rendre à César A Saint Augustin Ce qui a passé à Saint Augustin Oui mais Donc à César Parce que vous l'avez dit au Sénat La deuxième chose Vous avez dit Tu as dit chère Akli Bleu Comment dire Blanc aux yeux bleus Oui Je te rappelle Que l'humanité est née En Afrique Et en Ethiopie Et tout le monde était noir Au départ Et c'est l'adaptation A la pigmentation Comme dit Ibn Khaldun Au soleil Au froid Qui fait qu'ils sont devenus blancs Donc tu as déjà Deux points d'entrée Elle n'est ni gauloise Ni blanche Ni blanche Ni chrétienne Il faudra qu'il apprenne Et la troisième chose Parce que c'est des mots Qui me viennent Moi souvent Là je sursaute Chaque fois que j'entends Quelqu'un dire Le voile Islamique En fait Ce n'est pas un voile C'est un foulard Vous prenez votre dictionnaire Vous tapez voile Et vous voyez Quelque chose qui voile C'est à dire Qui empêche de voir De part et d'autre C'est eux qui ont le voile Oui c'est sûr Ils ont le voile devant les yeux Et donc aujourd'hui Moi quand quelqu'un me dit voile Mais je dis Où tu vois le voile On voit la personne On peut dire le hijab Et la dernière fois Quelqu'un a dit J'ai fait le tour de France A la voile Sarkozy a dit Arrêtez le tout Et la dernière C'est l'utilisation Des mots islamistes Alors qu'on veut dire musulmans Parce que depuis le 18ème siècle On a créé le mot islamisme Au 18ème siècle C'était pour faire comme christianisme Et comme judaïsisme Donc c'était dans un sens universitaire Ah c'est dur de dire Judaïsme Le judaïsme C'était dans le sens universitaire Aujourd'hui Si on dit islamiste Vous rajoutez tout de suite Terroriste dans la tête des jeunes En fait tout ce qui se termine par isme N'est pas forcément Enfin c'est de la peine d'allégation Le communisme A la fin le communisme C'était comme ça aussi Et donc Le socialisme Et l'avenir d'humanité Oui Les républicanismes Oui voilà L'anglicisme Si tant est qu'il en reste Dis républicaniste En tout cas voilà Ici Sarkozy en a fait un parti Oui il paraît Dans un instant Tarek On va parler avec vous Et c'est très intéressant On attend en ce moment aussi Des élections législatives Au Maroc Parce qu'il y a quand même Un enjeu important Au travers de ces élections Il y en a deux Ah oui Un voire plusieurs enjeux De multiples conséquences d'ailleurs On y revient dans un instant A tout de suite France Magrède 2 France Magrède 2 Le grand forum avec Aklim Elouli Ils ne seraient soi-disant pas héritiers De la civilisation judéo-chrétienne Et donc il ne faut quand même pas oublier Comme le disait Tarek A déjà cité des éléments Ce que nous avons apporté A cette civilisation A l'humanité C'est-à-dire qu'effectivement Il a cité Saint-Dégustien Mais on peut parler aussi de Térulien Et moi je disais trois papes Tarek me dit quatre Donc il y a eu quatre papes berbères Quand même qui ont apporté A cette civilisation Donc je suis désolé Si on veut nous exclure A d'autres mais pas à nous Alors Tarek On va parler des élections marocaines Qui ont lieu donc aujourd'hui Et vous allez nous exposer Votre point de vue Mon parti pris Il insiste Donc au Maroc Il y a aujourd'hui les élections législatives C'est vendredi 7 octobre 2017 Et moi la question que je me pose Quand je regarde ces élections Je me pose la question Est-ce qu'on peut être heureux Ou malheureux En regardant ces élections Un duel Et un face à face Entre les islamistes de PGD Aux affaires depuis 2011 au Maroc Et les modernistes de l'autre parti Le PAM Soutenu par le palais du temps Le tout sous le regard triste des MRE Les marocains résidant à l'étranger Laissés pour compte de ces élections Après avoir participé et soutenu Massivement le référendum Pour la nouvelle constitution Soumise au vote Par le peuple Pour le peuple marocain Par le roi M6 On s'écoute Par le roi M6 Comme l'appellent affectueusement Donc les marocains On ne peut qu'être heureux Lorsque nous voyons Ce que l'on appelle maintenant Partout dans le monde La démocratie C'est-à-dire le passage Par des élections A échéance régulière Pour choisir le président Et les partis Qui vont diriger Un pays Pendant un mandat Dans la durée Et fixée par la loi Et limitée A un certain nombre d'années Connues A l'avance par tous Dans les royaumes Comme la Grande-Bretagne Et le Maroc Le mandat du roi Désigné à vie A partir de son arrivée Au pouvoir N'est pas en cause Dans ces royaumes L'exercice de la démocratie Descend donc D'un étage Et concerne l'exécutif C'est-à-dire le gouvernement Les élections législatives marocaines De ce week-end Sans les secondes Depuis 2011 Et le fameux Printemps arabe Qui s'est entre nous Revéler plutôt Un automne Tourmenté Ou un hiver Glacial Et c'est une très bonne chose Pour le Maroc Les Marocains Pour le Maroc Pour les Marocains Et pour le Maghreb Voire pour le monde Arabe Et musulman Puisque la population Marocaine vit aujourd'hui Au diapason du monde Et des réseaux sociaux Car comment comprendre Que des pays Qui regardent Les autres peuples Choisir leurs dirigeants En général Tous les cinq ans Et voir des alternances Au pouvoir De partis politiques Du personnel politique Et quelquefois même Des idéologies Et des visions politiques Différentes Alors que ça ne se passerait pas Chez nous Chez eux Au Maroc Nous ne pouvons pas Nous ne pouvons donc Dans ce cas Que féliciter le Maroc Et se féliciter De ce qui se passe Au Maroc En disant Après la Tunisie Ou en parallèle De la trajectoire De la Tunisie Depuis 2011 Le Maghreb Et le départ de Ben Ali En faisant le vœu Que cette démarche Attene dorénavant Tous les pays Du Maghreb Parce que Est-il normal Que quelqu'un Dans ces pays Quand il vit 30 ans Ne connaisse Qu'un seul chef Et un seul parti Et s'il a la chance De vivre 60 ans N'en connaît Que deux Peut-être Une fois Notre bonheur De voir Ce Maroc Progresser Dans sa démocratie C'est-à-dire Encore une fois La possibilité De l'alternance Division du monde Il faut rappeler Que le parti PGD Aujourd'hui au pouvoir Est le dernier parti A logiciel religieux Qui reste au pouvoir Dans le monde Puisque le parti Des frères musulmans Des présidents Morsi En Égypte A été dessous Et que le parti Ennahda En Tunisie A perdu Les dernières élections A ce tableau heureux Il faut ajouter Un bémol Celui du sort De ces élections Législatives Pour les MRE Les Marocains Résidents à l'étranger Et les Marocains du monde Les Marocains Résidents à l'étranger Et inscrits Sur la liste électorale Peuvent Officiellement Et ont la possibilité De prétendre Participer A ce scrutin De 7 octobre Aujourd'hui Mais cette possibilité Fait d'eux A notre sens Comme d'autres Des Marocains De deuxième degré Et comme On le dit souvent Ici en France Ces Marocains Sont à mon sens Des Marocains A part Et non pas Des Marocains A part entière En effet Si la possibilité De vote existe Elle l'est Par procuration Or Ces Marocains Dénoncent Aujourd'hui Cette situation Il y a eu même Tout à l'heure Une protestation Sur la place Des droits de l'homme Autre qu'à des ronds L'article 17 De la constitution Marocaine Dispose que Écoutez bien Chers auditrices Les Marocains Résidant à l'étranger Jouissent des droits De pleine citoyenneté Y compris le droit D'être électeur Et éligible Ils peuvent Se porter candidat Aux élections Sur toutes les listes Cependant Tout électeur intéressé Doit au préalable Quand il réside A l'étranger Remplir Un formulaire spécial Et désigner Une personne Qui vote A sa place Au Maroc Et chaque Marocain Là-bas Au Maroc Ne peut avoir Qu'une seule Procuration Alors heureux Pour l'avancée De la démocratie Au Maroc Mon parti pris Aujourd'hui C'est que je suis heureux Ou à moitié heureux Heureux pour les Marocains Qui vivent là-bas Marocains Et malheureux Excusez-moi Pour les Marocains Qui vivent ici Pourquoi ? Un franco-marocain Qui habite au Maroc Va pouvoir participer Dans quelques mois Aux élections françaises Dans les conséliats du Maroc Le conséliat du Maroc De France au Maroc Mais le même Franco-marocain S'il était ici à Paris En France Ne peut pas faire la même chose Comment voulez-vous Que les uns et les autres Voient cette population Qui est toujours mineure Là-bas Mineure ici Mais comme on dit souvent Les batailles Même langue Quand elles sont vénées Finissent toujours par être gagnées Merci Tarek Vous avez dressé un petit peu La situation Et en particulier Le dernier chapitre Consacré au MRE Tiens je vais demander à Bouchra Pour ne pas le cacher Les Marocaines Donc ça te parle Bien sûr Donc ta réaction Sur ces élections Importantes Disais-je donc avec Tarek Tout à l'heure Importantes pour la démocratie D'abord Pour les Marocains là-bas Pour l'alternance politique Éventuelle Éventuelle Parce qu'il faut attendre Les résultats pour se faire Ton point de vue Sur les élections Au Maroc Bouchra Là moi j'attends juste De voir par rapport Aux deux parties Le parti Le PGD et le PAM Voilà Parce que c'est vrai Que l'enjeu Ça va se jouer A ce niveau-là Donc je pense Qu'on en saura Un petit peu plus Mais bon c'est vrai Qu'après C'est plus pour les Pour les Marocains Qui vivent là-bas Pour les Marocains Enfin pour les MRE Moi pour moi Je pense que Comme a dit Comme a dit Tarek C'est vrai que L'enjeu n'est pas En fait Voilà C'est une minorité Donc du coup Il est important Puisqu'on a fait voter Les Marocains de France Pour le référendum Pour faire passer Donc la nouvelle constitution Et pour calmer le jeu Parce qu'il y avait Des revendications Même de passage Du Royaume A la République En 2011 Et donc là On avait besoin d'eux On les a fait voter Et une fois Qu'on a obtenu Notre belle constitution On ne les fait pas voter Au deuxième tour Et c'est un problème Qui se pose en fait Pour les trois communautés L'algérienne La tunisienne Et la marocaine Sous des aspects divers Donc allons savoir Si les MRE En fait Ont voté Aujourd'hui Bah par procuration Donc il y en a peut-être Un ou deux Voilà Il n'y en a pas Il n'y en a pas des masses Donc du coup Moi je reconnais des Marocains Aujourd'hui Ça ne savait même pas Que c'était les élections D'ailleurs Le PJD Le PJD Le PJD c'est le parti écologique C'est ça ? Non C'est le parti Un logiciel religieux Non mais je croyais Parce que je les ai vus Ils faisaient du covoiturage C'est un parti qui fait du covoiturage Apparemment Donc je croyais que c'était un parti écologique Donc c'est une boutade Par rapport à la situation Non moi ce que je veux dire par là Il a raison Parce que Moi je sais que Des amis marocains S'étaient battus Parce que vous savez Que les Algériens Les Tunisiens Les Portugais Les Italiens On n'est pas si nombreux Les Français Les Français J'allais venir Je vais le conditionner Ont des députés à l'étranger Vous savez des représentants de ça Et nos amis marocains S'étaient battus Pour avoir la même chose Donc du coup Les consulats Ont été obligés D'organiser les élections Et tout ça Je suis un peu triste pour eux Effectivement Parce que je pense Qu'ils apportent au pays Ils sont toujours en première ligne Alors parfois On n'est pas d'accord Sur des positions Mais en tous les cas Ils sont Et c'est normal Légitime Comme nous l'est Attaché à leur pays d'origine Et je les respecte Et je les salue pour ça Et mais Malheureusement Ils ne pourront pas participer Au destiné Au choix politique Pour déjager leur pays Ce que je trouve moi Pour eux Une mauvaise chose Mais après Voilà Et moi je pense Que depuis le temps Il y en a qui s'étaient battus pour ça Je pense qu'ils auraient pu avoir Une représentation Des marocains à l'étranger Il y a une forte communauté En Belgique En Hollande En France En Allemagne Et il aurait été légitime Qu'ils aient quelques représentants Parce que c'est aussi ça La démocratie Et si les franco-maghrébins Faisaient une bataille ensemble Pour que le même principe S'impose aux trois pays là-bas C'est-à-dire Les algériens Le franco-algérien Le franco-tunisien Le franco-marocain Aller à la même manifestation Pour demander la même chose C'est-à-dire Le droit de vote ici Qui est aujourd'hui Accordé aux algériens Ou tunisiens Et indirectement aux marocains Et la proportion Je ne sais pas Le même nombre De députés Pour ces algériens Ces marocains Et ces tunisiens Qui vivent à l'étranger Et en clair Si là-bas Chaque 200 000 Ou 300 000 Ont un député Il faut avoir la proportionnelle Et par exemple Pour la Tunisie La Tunisie Pour les Tunisiens de France Elle représente 10% de la population Donc il devrait avoir Des députés A hauteur de 10% De l'Assemblée Il devrait Et nous Alors nous aussi Mais le problème C'est que nous On n'en a que 4 en France Si on en avait Le pourcentage En termes de 5 à 7 millions Ça fait aussi Presque 10% étrangers Donc ça voudrait dire La même chose Non mais c'est vrai Et je rejoins Interact C'est un vrai débat Et moi je sais Qu'il y en a Qui l'ont posé J'ai un ami Qui se voyait député Marocain Qui aurait fait D'ailleurs je pense C'est un ami Donc il aurait fait Un bon député Mais au-delà de ça Alors à un certain moment Au Maroc Il y a eu Et notamment C'était un fameux Ouvrier de l'usine De Talbot Qui avait beaucoup De problèmes Ici en France Parce qu'il était Un grand syndicaliste Et le roi Le père de celui-là Qui était beaucoup Plus fin sur le plan politique Il l'a récupéré Pour en faire Le député De l'immigration Marocaine Et c'était d'ailleurs Dans une vision politique Pour lui donner Une immunité Qui faisait Qu'il pouvait être Syndicaliste en France Tout en étant protégé Par son titre De député Alors on va Que Yermandji Qui est avec nous Depuis Marseille Qui souhaite parler Des élections marocaines Et après on passe A Alain Juppé On va s'attaquer Un petit peu à lui Monji bonsoir 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 Tarek A qui Et Bouchra Et Il écoute Il écoute attentivement Monji Ah bah oui Monji Il va pas apprécier Ma blague Sur le covoiturage Mais c'est sûr Non absolument pas Absolument pas Je rigole Monji Monji Je rigole Je suis pas Je plaisante Monji En fait Je veux juste Deux points Je voulais Par exemple Monsieur Mamie Quand même Connisseur Comme vous De la question politique Vous confondez entre Les pouvoirs Du roi du Maroc Et Comment j'ai confondu Non non Je dis Dans les royaumes Comme la Grande Bretagne Non mais attendez C'est pas les mêmes royaumes Excusez moi C'est pas les mêmes royaumes Et moi Je crois que La question Les Marocains Ils sont faits Quelque part On était Déjà trompés Par rapport A cette constitution Qui a été faite Dans l'espace De 15 jours Même pas Un vote Qui a été organisé Je crois C'est le vote Le plus rapide De l'histoire D'une constitution Sauf nous En Algérie On ne vote pas C'est un autre cas Et c'est pour ça Je pense que La parenthèse La parenthèse De PDG Elle va être fermée Le PDG Le PGD Il a joué Le parti écologiste PGD Oui Pour le PGD On a le progrès Développement Et des trucs comme ça Justice Justice Et mon bon frère musulman Ils ont fait Le jeu du pouvoir Et maintenant Ils vont être effacés Comme c'est passé Avec Nada Qu'elle a fait Le jeu du pouvoir Elle avait tremblé Le moment Où il fallait liquider Le régime de Ben Ali Et maintenant On voit que le régime de Ben Ali Revient en Tunisie Et lorsque vous parlez De printemps arabe Excusez-moi Moi je parle toujours De printemps arabe Parce que moi J'ai vu que les événements Du 5 octobre 88 En Algérie Et il n'y avait pas De la CIA Pour le manipuler Il y a une contre-révolution Je suis d'accord avec vous Qui est en train De prendre le pas Mais Oui Il nous écoute Voilà J'ai dit Il y a une contre-révolution Qui est en train De reprendre le pas Je suis d'accord avec vous Parce que les régimes Reviennent Tous un par un Y compris A Libye Et à Haftar Qui a négocié La semaine dernière Avec la France La possibilité D'avoir le ministère De la Défense Et Haftar Qui était un ancien général De Gaddafi Monji Bon printemps à toi Et pour moi L'hiver Arabe Et les rudes Vous savez monsieur Les révolutions En France Elles sont en train Deux fois Les révolutions Ça ne gagnait pas Du premier jour Mais moi Je ne jette pas J'insulte pas Les peuples J'insulte pas Des peuples Excusez-moi Lorsque vous dites Que j'ai manipulé C'est un peuple Qui sont levés De Tangier De Tangier A Jusqu'en En Ina A A A Unis Ils ne sont pas Levés pour rien Et comme Vous êtes un curé De Blocal De Blocal Il dit Les 10 potes Attirent Toujours Les conquérants Tout à fait Voilà Merci Monji Merci Et vous avez aussi France Fanon Qui dit Qu'on essaye toujours D'imiter celui Qui est le plus fort Sur le moment Parce qu'on espère Y appartenir Bon Alors on va très vite Parler de Juppé Parce que les coups de coeur Approchent Et que l'heure tourne Quand on est bien Accompagné forcément Acly Boucherin Et Tarek Hier vous avez peut-être Regardé l'émission politique La deuxième Moi oui Comme du l'autre Alain Juppé Hier Donc face aux français Alors Première petite indication Et pas des moindres Il a fait un peu plus d'audience Que Sarkozy 2 millions 7 Contre 2 millions 3 Grosso modo 2 millions 7 et quelques 2 millions 3 et quelques Pour Sarkozy Parce que les 2 millions 7 Vont voter aux primaires Pourquoi tu ne parles pas d'Arnaud Pourquoi tu ne parles pas d'Arnaud Espèce de De stigmatisant Tu parles de la droite Parce qu'Arnaud Il n'était pas Ah si il a fait la deuxième C'est vrai pardon Oui pardon Combien téléspectateurs ? Non c'était beaucoup moins Arnaud 2 millions je crois Non à peine C'est 1 millions 7 Oui Il n'a pas été très très bon Parce qu'ils ont fait exprès Ils ont fait exprès pour nous Il n'a pas été très bon Eh les gars là J'ai l'impression Je ne sais pas quoi Non mais pour le coup Il n'y avait pas grand chose A en tenir de son 3 jours les mecs Ils sont devenus conservateurs C'est comme ça les mecs Dès qu'ils voient que ça va chuter Ils font des coups du manche Ce que vient de dire François Non Les gars ils se dépoussent Les gars ils se dépoussent Tout de suite à cause Moudjie je suis avec toi T'es là ici sur le plateau Incroyable ça les gars Eh Faut quand même se réveiller Ah bon Un client Tu sais qu'aujourd'hui Cette élection de 2017 Chacun prend son stylo Sa feuille Oui Sa tablette Et son smartphone Et il dit Comme disait Staline Je t'en mets 2 kilos Non 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 Marine Le Pen c'est combien ? 24% Aïe Le deuxième il va faire combien ? Sarko il passe Il fait 20-21 Le troisième c'est qui ? C'est Hollande 14 Tiens t'as oublié Bérou Et Bérou il fait combien ? Il fait 10-11 Ah bon ? Donc si tu enlèves 11 à Sarko Eh ben t'as François Hollande Deuxième avec 14 Pour le troisième tour Voilà comment les gens Aujourd'hui calculent Tout le monde essaie de calculer Aujourd'hui le problème c'est que Non mais t'as raison C'est plus des élections Mais Christophe Là on n'est plus dans les élections Le problème c'est qu'aujourd'hui C'est de la comptabilité Non mais plus que ça C'est que les mecs C'est devenu les Michel Blancs de la politique Tu te rappelles Michel Blanc ? Sur un malentendu je peux conclure Donc les mecs se disent Au mois de mai Sur un malentendu On peut conclure quoi Et donc on n'est plus dans un projet politique On est sur le malentendu Quand est-ce qu'on va se... Et d'ailleurs c'est bien Parce que vous avez vu D'ailleurs il va en parler Christophe je pense Quand Juppé L'autre Didier Va être élu avec des voix de gauche Le problème c'est que Pourquoi lui Il va refuser les voix de gauche A la présidentielle Donc je lui demande Lui il prend les voix Non non Il prend les voix Des... Comment les appeler Les insatisfaits Ou les déçus Du hollandisme C'est pas la gauche Non mais Mais même si c'était... Non mais attendez C'est quand même C'est devenu... Tu prends les voix de ceux qui te font confiance Je veux dire L'élection c'est C'est une relation de confiance Avec quelqu'un Donc si Si effectivement les gens Veulent éviter Parce que Franchement De vous à moi Si on reprend Sarko Je pense que Les gens vont Les gens vont tout de suite Avoir le comparatif Et ils vont se dire Si on avait su On aurait réélu Hollande C'est ce qui va se passer Je vous le dis Parce que c'est pour la première fois Dans l'histoire Christophe On va avoir une droite Dure Comme on a jamais eu Même en France On a toujours eu des droites Sociales Républicaines Là on va avoir une droite Très dure A la manoeuvre Et ça Les gens ne s'en rendent pas compte Et je pense que Attention au réveil douloureux Parce qu'on sait souvent Comme analyse Non mais je le dis C'est pas une analyse Une droite très dure C'est pour ça que les gens Aujourd'hui sont en train de se dire Bon bah Juppé c'est le moins pire C'est celui qui nous fera le plus mal C'est ce que nous a dit le jeune Pas sur la tête Voilà pas sur la tête Pas sur la tête Pas sur la tête Mais voilà On en est là C'est terrible comme situation politique C'est pour ça que j'en veux aux politiques De ne pas faire de la politique Vaut mieux perdre sur ses valeurs debout Que d'essayer de louvoyer Et de perdre la gauche en général Parce que moi Ce que je dis non C'est que la gauche Elle est complètement décomposée ça C'est notre responsabilité aussi Donc Arnaud Montebourg Il sera dimanche soir sur M6 Et on sera là pour la présidentielle Et j'espère qu'on va gagner Comme ça vous verrez Ce que c'est qu'une politique de gauche Bon ça c'est mon côté partisan Très très partisan En un mot Tarek Une phrase pour résumer l'émission Alors je pense que c'est trois parties Qu'on a super bien compris pour une fois Parce que jusque là Lui aussi il louvoyait Là il commence à arriver Il prépare sa primaire Donc il faut qu'il sorte du bois Donc il s'adresse à la droite Et à l'extrême droite Il lui vend le thème d'économie libérale Qui va pouvoir faire gagner de l'argent aux riches De faire tourner les entreprises Et de dire aux pauvres Ce que je peux vous dire C'est que je ne peux pas vous faire gagner de l'argent Mais je peux Mais je vais être gentil avec vous Non non Mais je vais trouver l'occasion Pour que vous puissiez travailler Et avoir votre SMIC sans charge Ok ? Pour la droite et l'extrême droite Pour les centristes Ils leur vend Ces valeurs sur lesquelles nous même on est Ici c'est France Maghreb 2 Comment construire la France Du vivre ensemble La France heureuse de demain Avec une question qu'il pose à Ménard Qui lui dit Est-ce que vous connaissez un peuple Que ne veut pas être heureux ? Donc vous vous êtes heureux Et là il a réglé à mon sens La question de Ménard Pour quelques années Parce que chaque fois qu'il va ouvrir Sans clapper le Ménard Et les gens vont lui ressortir les réponses La troisième C'est la politique internationale Et là il dit Moi je me mets exactement Sur le chemin de Blair De Cameroun De Hollande Et de Sarkozy Pour que je ne perde rien Des fameux lobbies Qui font aussi de la politique Et que si je commence à dire Aujourd'hui je vais revenir A une belle politique gaullienne Celle de Chirac et de Villepin Et bien ceux-là Qui sont très importants Ce qu'a dit Montebourg D'ailleurs Il va revenir aussi à une équipe Et donc voilà un peu la vision Il n'en perd pas une Pour placer Montebourg Voilà Non mais Non c'est la réalité Je ne le place pas Il en est amoureux Politiquement Et donc moi ma lecture Elle est trois Humainement Et il s'adresse à trois publics Alors que Sarkozy est venu S'adresser à un seul public Et peut-être c'est ça Le tour de force De Juppé C'est qu'il a brassé l'arche Aujourd'hui Juppé fait ce que Mitterrand A fait en 1981 Au premier tour Pour gagner l'éjection Sauf qu'à l'époque Il n'y avait pas les primaires Et là il est obligé De passer les primaires Avec cette phrase Subliminale Oui Si les primaires Se passent dans des bonnes conditions Manoir de dire Que si j'ai l'impression Que l'autre a fait côté Attention ça reste Oui voilà c'est ça Et je fais autre chose Où je monte mon ami Montobou Mon ami Bérou 11% Et puis on laisse Hollande Continuer sa bataille Parce que Et le fond de la pensée De Juppé Sarko n'aurait dû Jamais se présenter Parce que moi Quand j'étais Dans la problématique De Chirac Et du parti J'ai pris sur moi De recevoir les coups Donc maintenant C'est à mon tour Et Sarkozy Aurait dû me soutenir Dans A à Z Voilà un peu La psychologie Oui M n'est pas là Mais voilà La psychologie Du fonctionnement De Juppé Face à ça Dans un instant Les coups de coeur Et si on a le temps De j'aime ou j'aime pas Merci d'être avec nous Pour ce grand forum Avec tout de suite Les coups de coeur Avant de terminer Je ne sais pas Si on a le temps De prendre le j'aime ou j'aime pas Mais bon on va verra bien On va faire un petit peu au feeling C'est parti pour le coup de coeur France Maghreb 2 Le coup de coeur Avec donc Tarek Mami Et M. Aklim Elouli Et Mme Bouchra la Baronne C'était l'inverse Oui c'est vrai On va commencer Tiens Par Aklit Oui Le coup de coeur d'Aklit Moi j'avais dit Mon coup de coeur C'était pour Ces médias Comme notre amie Aménagère de Médine Marseille Qui ce week-end A organisé un débat C'est assez courageux Je vous ai dit Du fossé culturel A Marseille A la fracture nationale Je trouve que c'est comme Effectivement France Maghreb Tous ces médias Qui essayent de donner La parole Diversifier au moins La prise de parole Les avis Et souvent assignés A résidence Malgré leur volonté D'être dans le débat Et tout Alors que là Ou d'autres Ou d'autres ne le font pas Comme les télés Du service public Qui devraient Elles effectivement Être le service public Et donc avoir Une plus grande diversité Mais qui ont des lignes Éditoriales Qui empêchent L'expression diverse Et donc coup de chapeau A Médine Marseille Pour son colloque Vous avez vu Dans la presse française La raisonnement Des bateaux Des femmes Non Je n'ai pas vu Ce que j'allais en parler Sur la raisonnement Des bateaux Des femmes On a passé un zapping Le reportage que j'ai trouvé C'est sur Ouro News Voilà Et donc je trouve On l'a sur les chaînes internationales Je pense que Voilà On a des exemples Je crois que les gens Ont le droit d'être informés On peut être pour Ou contre Ou pas Mais on a le droit A l'information Et donc on a le droit A tout voir Et je pense qu'on nous vend Et moi je trouve Le pire Il y a ce qu'on ne voit pas Mais il y a aussi Tout ce qu'on nous raconte Qui était erroné Alep Alep Où des montages On voit à la fin Que les mecs Se sont même fait balader Donc on a des gens Ça manque un peu De fond Et de profondeur Et après C'est les mêmes Qui vont s'étonner Que effectivement Le sens politique Le désintérêt De la chose publique Etc Et bien je crois Qu'ils y contribuent grandement Bon Merci beaucoup Aclé pour le coup de coeur Mon cher ami Tarek Alors moi Je vais écouter de la musique Ah bah très bien Il n'y a pas de problème Je vous mets de la musique Pas au Keltoum S'il vous plaît Non ça ne sera pas au Keltoum En l'occurrence Mais ça sera ceci Alors qu'est-ce que c'est que ça Tarek ? On marche sur la série Non on attend 13 secondes On a entendu Tripoli Ça y est On va réécouter Tripoli Alors on va réécouter Faut que je remette depuis le début Oui juste le début C'est ce qu'on voit Tripoli Après ça me va Très bien On réécoute Tripoli C'est ce qu'il vous faut On y va Ça va réécouter très très vite C'est bon Voilà Alors que ça Il faut savoir Chers auditeurs Chers auditeurs Chers bouchers Chers hakelin C'est l'hymne de la marine américaine C'est quoi ? C'est un texte qui est écrit En 1879 Pourquoi les américains Mettent dans leur champ De guerre Tripoli 1879 Ils avaient encore des indiens A cette époque là Non mais ils venaient juste De les exterminer Donc c'est en gros Cinq ans après la réindépendance En fait Toute la Méditerranée Était tenue Par l'empire ottoman Tout à fait Et l'entrée Donc était tenue Par les algériens Le début par les marocains Après les tunisiens Et après les libyens Et il y avait des accords Avec la puissance De l'époque C'était la Grande Bretagne Et donc la Grande Bretagne Payait Les bays Pour que les bateaux Ne soient pas arraisonnés Par les corsaires De l'autre côté Et donc c'est la marine libyenne A l'époque ici Qui tenait Cette partie de la Méditerranée Notre corsaire Je crois que en Algérie C'est après c'était Marmarouz Bah oui c'était après C'était après Marmarouz Voilà c'était avant Et l'essentiel C'est que l'Angleterre Quand elle donne son indépendance A l'Amérique Elle lui dit Je ne te protège plus Et donc les bateaux Les premiers bateaux Américains Qui vont arriver Vont se retrouver Face à la marine Ottomane libyenne Qui lui dit Monsieur tu passes par là Tu payes la taxe Coups Aujourd'hui Quand on rentre dans le canal De Suez On paye Et les américains Ils disent Non monsieur on ne paye pas Nous on est les américains On est la nouvelle puissance du monde Et puis le roi Le beil de l'époque Qui doit donc s'appeler Youssef Pacha Bah arraison Tous les bateaux Les arrête Et envoie un message A Jefferson le président Et lui dit Maintenant si tu ne veux pas Payer pas là Tu payes Et là Les américains Montent sur leurs chevaux Et décident D'aller passer par la force Trois batailles Trois défaites Et Dans la deuxième défaite Ce que font Les américains C'est qu'ils descendent Par le sud Et ils vont chercher Le frère du roi Ça vous rappelle quelque chose Pour lui dire Nous on va te donner L'argent et les filles Et on va te mettre Roi A la place du roi Donc Première partie Deuxième partie Ils rentrent donc A la ville de Darna Sur laquelle il y a des batailles Aujourd'hui dans le sud De la liubi Et ils occupent Darna Et ils disent Ça y est on occupe Darna Donc on va le faire tomber La Syrie D'aujourd'hui L'Irak de 2003 Sauf qu'à l'époque Les arabes d'hier Ne sont pas les arabes d'aujourd'hui Les musulmans d'hier Ne sont pas les musulmans d'aujourd'hui Donc Le bay De Tripoli Fait appel Aux troupes De la Tunisie Et de l'Algérie Pour donner la raclée Aux américains Et il leur donne la troisième raclée Donc tout ça se passe En gros Entre 1801 Et 1805 Avant d'en terminer Chère Christophe Voilà ce que disent les paroles Qu'on a entendues Pourquoi Tripoli ? Deol de Montezema Qui est au Mexique Parce que la première guerre Que les américains ont fait Deux ans après l'indépendance C'est qu'ils ont déjà commencé la guerre Quand les mexicains A coûté d'eux Et donc Deol de Montezema Au rivage de Tripoli On y vient Nous allons livrer Les batailles De notre pays Donc ils ont construit Le pays Sur cet empire Dans les airs Sur terre Et sur mer Les premiers à combattre Pour le droit Et la liberté Vous retrouvez le discours D'aujourd'hui Et pour garder L'honneur De notre pays Contre Poutine Aujourd'hui Nous sommes fiers De revendiquer Le titre de la marine américaine Et donc Les Libyens De l'époque Les Tunisiens De l'époque Les Ottomans De l'époque Ont fait faire Deux choses Aux américains La première C'est que les américains De toute leur vie Ils ont signé Un seul texte D'accord Qui n'est pas en anglais Mais en turc 22 articles Ben c'est celui-là Pour que Les Ottomans De l'époque La relâche la grappe Deuxième chose Ils acceptent De payer la taxe Et troisième chose Surtout Dans ce pacte Ils écrivent Alors Je cherche Ma belle phrase Je ne sais pas Si je vais la retrouver Non non C'est la phrase Voilà Les américains Signent un papier Et disent Comme Le gouvernement Des Etats-Unis N'est d'aucune manière Basé sur la religion chrétienne Voilà ce qu'il leur fait écrire A l'époque Comme En soi Elle n'a aucune Hostilité Vers l'islam Les deux parties Ils s'accordent Pour faire cet accord Pour que les américains Récupèrent leurs bateaux Payent la taxe Et n'attaquent pas Les plus musulmans Voilà ce qui s'est passé D'accord En 1805 Chère Christophe Très bien Ça permet de rappeler Un peu d'histoire Alors Bouchra Malheureusement Tu vas devoir être Très 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 rapide On est super en retard Moi je voulais simplement Vous faire découvrir Une application Une application mobile Pour lutter contre Les agressions sexistes Donc c'est une application Qui est gratuite Et qui permet A partir de son mobile Et grâce à la géoconisation D'alerter De témoigner De soutenir les victimes Lors d'une agression sexiste Dans un espace urbain Ou dans les transports en commun Et donc L'application s'appelle Hands Away Donc elle permet en outre De devenir Une ou un street angel Et de signaler sa présence En cas d'agression sexiste A proximité Donc je trouve Que c'est une application Qui est quand même Enfin On entend beaucoup parler D'agression justement De harcèlement de rue Donc du coup C'est une application Qui est la bienvenue En plus elle est gratuite Et donc On repète le nom Hands Away Donc c'est en anglais Hands Away Mais c'est une application Qui a été créée par une française C'est dommage C'est Shakespeare Qui écrit tout le temps Voltaire a perdu sa plume Voilà c'est ça Merci Bouchra La petite chanson Que tu voulais nous faire écouter On l'écoutera Promis la prochaine fois Je la garde au chaud Il n'y a pas de soucis Merci à Bouchra Merci à Bouchra Merci à Klee Merci Tarek Merci à vous Que je salue Bonsoir Marine Merci à Bouchra Merci à Bouchra Merci à Bouchra Merci à Bouchra